Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Sujet du jour, assumer son homosexualité. Est-ce que vous assumez votre homosexualité en général ? Dans votre famille, dans le travail, à l'extérieur ? Moi oui, sans problème. Ah oui, sans problème. Tu dis aux gens, je suis gay. Oui, et je suis fier de l'être. C'est ça qu'il faut. Oui, et puis je ne m'en cache pas, que ce soit avec mon mari ou même quand je suis avec mon mari, avec des collègues, ou que ce soit, on ne s'en cache pas du tout. Bien au contraire. Main dans la main ? Oui, main dans la main. En ville ? En ville. Partout ? Même dans les restaurants ? Dans les restaurants ? Dans les cinémas ? Ça ne gêne pas. D'accord. Je suis en train de regarder si ça a déconné mon son. Parce que là, j'ai été obligé de redémarrer Skype. Donc voilà, je suis obligé de... Oui ? Alors, je vérifie. Excusez-moi. Oui, c'est bon. Donc le micro va bien. Est-ce que... Donc, Ève, dans le cas où si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas. Est-ce que dans la rue ? Oui, dans la rue, dans les lieux publics, de toute façon, bon, tout en respectant un minimum aussi les gens aussi, mais bon, enfin voilà, qu'on ne se cache pas, quoi. Si on se fait un bisou, on se fait un bisou, on veut se tenir par la main, on se tient par la main, etc., etc., quoi. Et t'as peur des préjugés, des insultes ? Non, aucunement, parce que j'en ai pas essuyé, donc... Ça fait combien de temps ? Ça fait maintenant bientôt trois ans que vous êtes ensemble, c'est ça, si je le compte bien. Non, ça va faire quatre ans, quatre ans en février que vous êtes ensemble. Ça passe vite le temps, quand même, quand on y réfléchit. Quatre ans en février, effectivement, oui, parce que 2013, et jamais d'insultes. Et jamais d'insultes, jamais de reproches, rien du tout. Pas de reproches, jamais, pas un seul. Non. Mais y compris pour la différence d'âge. Ah oui, même. Bon, on m'a souvent dit, ouais, il est un peu plus jeune que toi, mais bon, voilà, quoi, c'est tout. C'est pas... Après, c'est mon choix, quoi, je veux dire. C'est pas... Je vais pas dire que la vie des gens, je m'en fous, mais bon, c'est pas ça qui va m'empêcher de vivre, quoi. Et au niveau de, comment dire, de la grande ville, Assisteron, par exemple ? Ça pose aucun problème. Donc comment tu fais, comment... Ah, attendez. Ève qui va nous rejoindre. Allô, Ève. Qui ? Ça va, Ève ? Oui, tu te fais désirer, hein. Comment ? Tu te fais désirer. Ève, tu te fais désirer. Ah oui, je me fais désirer. Mais oui, je sais que c'est ton week-end, alors j'essaie de te faire appel. Je lui dis, bon, comme c'est disponible ce week-end, je lui dis, tiens. Ça va, sinon ? Ouais, et toi ? Oui, ça va, enfin. On va dire que ça peut aller, mais je vais en sorte de pas le montrer. Je te poserai une question après, t'inquiète pas. Je suis pour l'instant Lionel, donc les cas, si, l'hôosexualité, Assisteron, Ville, même partout. Oh, de partout. Et Paris, tu as déjà fait ? Paris, Marseille, les grandes villes, ça ne me pose aucun problème. Marseille, hein. Alors, même à Marseille, tu as tenté. Eh oui, même à Marseille. Marseille-Mort, même dans les bonlieux ? J'ai tenté l'intentable, mais oui, ça a marché. Et dans les bonlieux ? Je sais pas. Après, à Marseille, je vais pas traîner dans les quartiers non plus douteux, on va dire. Mais bon, dans les axes principaux, sans problème. Mais question, est-ce que vous restez naturel, ou est-ce que vous faites en sorte de pas montrer que vous êtes homosexuel ? Non, non, on reste naturel, que ce soit même sur Paris, dans le métro, dans les bus, dehors, naturel. D'accord. Voilà. Miss Eve ? Oui ? En Belgique. Est-ce que d'abord, tu assumes totalement ton homosexualité ? Euh, oui. Dans famille ? En amie ? En travail ? À l'extérieur ? Oui, je mets des soucis avec ça. Quand tu sors avec ton amie, main dans la main, sans aucune honte ? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Et est-ce que, on va dire, toi-même, est-ce que tu assumes aussi ton homosexualité ? Tu dis clairement, je suis lesbienne ou homosexuel, ou est-ce que tu le caches ? C'est important, c'est par rapport, comme c'est le sujet, c'est pour rester, par rapport aux jeunes à qui ils nous écoutent, peut-être ? Écoutez, non, je ne cache pas, non. Tu ne caches pas ? C'est un peu gênant, la question, Ève ? Non, non, du tout, du tout. D'accord. Donc, je vais me fier à Mister qui est en face. Alors là, là, c'est une autre question encore qui va tomber. Est-ce que toi, tu dis à l'extérieur, à tes amis, à tes contacts, même dans le même professionnel ? Toute personne qui me connaît sur CISDORON savent que... Alors moi, je ne suis pas si sûr. Si. Non, je ne suis pas convaincu. Parce que je me demande, à l'extérieur, quand tu es dehors, tu fais un petit peu le bas de chaud de service, tu sais. Ah non, mais tout le monde est au courant que... Tout le monde est au courant. La famille, ça, je sais que le taux d'un seul courant. Quand je travaillais, le boulot, ils le savaient, voilà. Le boulot, ça, je m'en doutais. Mais tes collègues, on le savait ? Ah, les collègues de boulot, ils le savent. Tous ceux que je connais, ils le savent. Et dans la rue ? Oh ben, moi, je m'en fous. Je ne vis pas pour eux, je vis pour moi, tout simplement. Ça leur plaît, c'est bien. Ça leur plaît pas. C'est pareil, ils tracent leur chemin. Point barre. Par rapport à tout ce que vous dites, il n'y a personne qui a peur de sortir de la rue main dans la main avec son compagnon ou sa compagne. Pourquoi ? Pourquoi ça ? Ben, pourquoi ? Parce qu'on connaît les préjugés, on connaît les risques, on connaît les... Oui, ben, le problème, c'est que s'il y a des trucs qui arrivent comme ça, c'est qu'ils ont un problème avec ça, et ben, ce compte-là... Être homosexuel n'est pas une honte. Je sais que ce n'est pas une honte, mais... Moi, mon ex, elle avait ce genre de problème-là, c'est que... Si tu veux, elle a un commerce, et son ami, sa meilleure amie, lui disait, mais tu te rends compte, si tu montres, si tu t'affiches comme lesbienne, tu vas faire de la clientèle, qu'est-ce que vont penser les gens ? Donc, quand on se voyait, elle me prenait en quatre minutes, on se cachait, ou alors on était chez elle, mais voilà, à l'abri des yeux, je veux dire. D'accord, 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 et pas de souci, je suppose que ça reste... Forcément, l'un ne va pas sans l'autre, la question se retourne aussi pour toi, je veux dire. Je suis obligé de répondre à la question. Ah, oui. Ah, ben oui, hein. Ah, ben mince, alors, vous êtes méchant avec moi. Même si moi, personnellement, je connais certaines réponses, mais bon, après, voilà. Moi aussi, j'en connais pas mal. Ah, oui, j'assume... Comment est-ce que ton homosexualité, et as-tu honte de le montrer au public ? Alors, je vais répondre aux deux questions, mais c'est un peu fort, effectivement, le casque. Alors, la première, est-ce que j'assume mon homosexualité ? Oui. Est-ce que ma famille est au courant ? Oui. Est-ce que mes amis sont au courant ? Oui. Tout le monde est au courant. Est-ce que je l'assume dehors ? Non. C'est-à-dire que, moi, c'est-à-dire que je... Non pas que j'aime pas assumer mon homosexualité, c'est la peur, plutôt, d'être agressé dehors. C'est juste ça. J'assume dehors, oui, que je suis homosexuel. Si il y a quelqu'un qui me dit « t'es homo ou t'es hétéro », je vais pas dire « je suis hétéro », ça, c'est sûr. Mais je vais pas afficher avec un drapeau gay dehors, quoique, avec la marche assistant, je vais pas avoir le choix, ça, c'est sûr, l'année prochaine. Mais je fais en sorte, aussi, de pas trop le dire, trop le montrer. Ça peut faire provocation, en plus, aux yeux de certaines personnes. Non, je m'affiche pas en public, et je le marque pas sur mon front « je suis gay » ou « je porte le drapeau rainbow », « je suis gay », et tout ça. Dans le but, non pas que j'aime pas mon homosexualité, mais plus dans le but de pas prendre de risques et d'être agressé. Voilà, c'est juste ça. Ben, moi, je peux juste affirmer quelque chose, c'est que, dans Sisteron, il y a une personne qui est homosexuelle, et lui, par contre, son drapeau rainbow, il l'a sur la fenêtre. 24h124. D'accord. Il le montre à la fenêtre, le drapeau. Il l'a. Ah, où ça, à Sisteron ? Oui, à Sisteron, oui. Il y a Lionel qui va me casser les tympans, en fait. Ben, j'essaye de régler de manière à ce que tu puisses entendre correctement. Non, mais j'entendais, il n'y a pas de soucis. Ah, d'accord, je pensais que tu n'entendrais pas, parce que tu me fais des signes depuis tout à l'heure. Non, non, mais... Est-ce que... Comment ça ? Tu as déjà vu un drapeau rainbow, Sisteron ? Tu vas à Rue de la Sonnerie, il y a effectivement un magasin, même, qui apporte le flag, de toute façon. Non, mais je t'aime. Moi, c'est un particulier. C'est un particulier, il a le drapeau rainbow marqué pied dessus. Ah, ouais, mais après, ce n'est pas parce qu'il a le drapeau rainbow qu'il est forcément gay. Oui, après... Il faut savoir que le drapeau rainbow, à l'origine, il n'est pas du tout pour la communauté gay. C'était plus un symbole de paix qu'autre chose. Ben, ouais, mais... Ça dépend, maintenant, aujourd'hui, c'est quand même un symbole. Maintenant, il est représentatif de la communauté gay. Mais bon, voilà, ce n'est pas parce que tu portes un... que tu arbores le drapeau rainbow que tu es gay, quoi. Oui, mais lui, il l'a marqué... Ah, ben, après, c'est en mieux. Si il a marqué pi, ça veut dire paix, donc... Oui, ça veut dire paix, oui, effectivement. Donc, ça ne veut pas dire gay, quoi. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui affiche un drapeau rainbow, justement, pour défendre la cause gay, mais sans être gay, forcément. Attention, ça existe, ça. Donc, il ne faut pas tirer non plus des conclusions causatives. Ben, tu vois, après... Est-ce que la couleur rainbow n'est pas forcément pour la communauté gay ? Ah, non, non, à l'origine, ce n'est pas du tout le drapeau de la communauté gay, non. C'était un symbole de paix. C'est un des spectateurs plus, normalement. Hein ? Pardon, Eve ? C'est un spectateur en plus. Alors, par contre, Eve, tu as des soucis de micro, je pense. C'est un peu faible, ton micro. Désolée, je suis sur mon PC. Non, ce n'est pas grave, c'est pas grave. Je te rassure, moi aussi, je suis sur mon PC, au passage. À chaque fois que je t'appelle avec mon PC, tu me disais que la communication n'était pas tellement top. Non, c'est-à-dire que tu as des décalages, mais le principal, c'est qu'on t'entende, surtout. Juste précision, au niveau de l'homosexualité, au fil des siècles, il faut rappeler que l'homosexualité a été longtemps condamnée par la morale religieuse puis sociale. Les homosexuels ont subi l'incompréhension d'une société bien pensante. Et aujourd'hui encore, et malgré la libération des mœurs, les homosexuels souffrent encore de nombreux préjugés. Alors, dans l'Antiquité grecque, les homosexuels jouissaient d'une excellente réputation. Les Grecs étaient spontanément bisexuels. Ça, vous le saviez, ça ? Oui, ça, oui. Et les rapports homosexuels faisaient même partie d'un rituel de passage vers l'âge adulte. C'est ça. À l'époque, quand même. Chez les Romains, l'être homosexuel était plus complexe, mais faisait également partie intégrante de la vie d'un homme. Les hommes libres se devaient être actifs, et dans les domaines de la vie quotidienne, pour ce faire, ils entretenaient des rapports avec les esclaves. Par contre, pour les Grecs, je sais que c'était de pratique pour les jeunes hommes pour devenir à l'âge adulte, donc d'avoir des rapports sexuels avec leurs aînés. Mais l'homosexualité, 100% était asserbite. Sachant que... Pourquoi je raconte ça ? C'est parce qu'on dit souvent que l'homosexualité, ça date d'aujourd'hui. C'est pas nouveau. Ça date de... C'est pas nouveau. Même bien avant Jésus-Christ, bien avant la religion. C'est pour ça que j'insiste bien là-dessus. Pourquoi je parle de ça ? Ensuite, aujourd'hui, dans la société dite moderne, être homosexuel a souvent été délicat. En France, sous le régime de Vichy, par exemple, l'homosexualité était punie d'une peine de prison allant de 6 mois à 3 ans. Ça, c'était à l'époque. Durant la Seconde Guerre mondiale, des centaines d'homosexuels ont été livrés à la Gestapo et déportés dans les camps de concentration. Les fameux triangles roses. Je pense que vous les connaissiez. Ensuite, en 1960, la loi considère toujours l'homosexualité comme un fléau social, au même titre que l'alcoolisme ou la prostitution. Ensuite, en 1968, il y a eu l'Organisation mondiale de la santé qui classifie l'homosexualité parmi les maladies mentales. En 1968. En 1982, date essentielle de l'homosexualité, vous savez ce qui s'est passé ? C'est là où... Grande date essentielle en France. Oui, c'est là où... La dépénalisation de l'homosexualité. Ça, c'est en 1982. Et en 1992, ça, c'est une deuxième date à retenir. Comme quoi qu'elle n'était plus une maladie... Exactement. Effectivement, l'homosexualité a été déclassée au niveau médical en 1992 par l'OMS. Ensuite, maintenant, aujourd'hui, au XXIe siècle, les mœurs évoluent, avec le mariage pour tous, qui a été voté en 2013. Malheureusement, est-ce qu'on peut dire que l'homophobie aujourd'hui diminue ? Est-ce que pour autant, on peut dire aujourd'hui que l'homophobie diminue malgré les avancées qu'il y a eu ? Non, elle ne diminue pas, il y a eu une ampleur, il y a eu cette vague d'augmentation d'homophobie. Après, je pense qu'il faut laisser le temps au temps et que ça viendra à s'estomper avec le temps. Mais bon, ça ne se fera pas demain. Est-ce que vous pensez qu'avec le mariage pour tous, l'homophobie s'est au contraire dégradée ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, maintenant que ça fait quand même trois ans et demi que le mariage pour tous a été voté, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'homophobie s'est dégradée ? Est-ce qu'il y en a eu encore plus qu'avant ? Ah bah oui ! Est-ce qu'on peut dire que le mariage pour tous a malheureusement... Il y a eu une grosse vague d'augmentation au niveau de l'homophobie. Après, je pense que là, ça s'est quand même un petit peu tassé. Tu penses que ça s'est calmé ? Parce qu'il faut quand même rappeler que l'année du mariage pour tous et l'homophobie, les agressions homophobes, c'est quand même décuplé. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, le mariage pour tous est un petit peu la cause de la montée de l'homophobie aujourd'hui. Disons qu'en sachant que ça a été le point principal de notre cher président, en plus, donc comme on l'avait déjà dit sur une précédente émission, c'était peut-être pas forcément le premier point à faire passer. Est-ce que pour autant, il faut se cacher ? Non. Malgré cette montée de l'homophobie. Non, justement, bien au contraire. Personnellement, moi j'ai une voisine derrière chez moi qui est visiblement homophobe, puisqu'elle fait des réflexions depuis quelques mois, je vais dire, même en ma présence, genre, mais pas assez haut, tu vois, mais assez haut pour que tu l'entendes, mais pas ouvertement du style, je vais la faire expulser, donc elle a essayé de monter mon voisin contre moi, voilà quoi. Qu'est-ce qu'elle disait exactement ? Elle a quoi comme genre de propos ? Du style, qu'elle veut essayer de me faire expulser, que je pars. C'est interdit. Alors, on ne peut pas expulser quelqu'un pour l'homosexualité, donc je rassure là-dessus, à moins qu'en Belgique il y a une loi là-dessus, mais on ne peut pas expulser quiconque pour son homosexualité. Ta voisine n'est pas propriétaire ? Non, nous sommes tous locataires. Elle n'a pas le droit, voilà. Elle n'a pas le droit. Déjà, ce n'est pas une locataire, même avec des pétitions, on... Ça reste une menace dans le vent, de toute façon. Tu as déjà été agressée par ta voisine ? Non, personnellement, elle ne m'a jamais rien dit en face, mais je vois bien que tout se passe derrière mon dos, donc elle fait les réflexions assez hautes pour que je l'entende, même quand j'étais avec Nath, elle faisait ses réflexions, et puis elle pensait qu'en fait, que Nath, certainement, n'était pas déclaré ici. Or, je l'avais déclaré à la commune, je l'avais déclaré au chômage, je l'avais déclaré au logement, donc là-dessus, elle ne s'est rien fait, mais à mon avis, elle pensait que Nath était ici de façon clandestine et non déclarée. D'accord, donc là, ce n'est pas l'homosexualité qu'elle nous est finalement. C'est le fait de nous voir ensemble qui l'emmerdait, donc elle se dit, oui, ça tombe, elle est là illégalement, donc je vais jouer là-dessus et la faire virer, quoi. D'accord, donc ça veut dire que quiconque qui soit avec toi, même qui n'est pas clandestine ou quoi que ce soit, quiconque serait avec toi, ça dérangerait ta voisine, en fait. Surtout si c'est une femme, oui. Ça fait combien de temps que tu habites ce logement ? Un an et quatre mois. Un an et quatre mois, oui, c'est récent quand même. D'accord, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas parce que vous avez des voisins homophobes qu'il faut arrêter d'être homosexuel, c'est ce que je veux dire. C'est ça. Ce n'est pas une honte, et en plus, excusez-moi, la vie privée, c'est de la vie privée. Dans un logement, c'est du privé. Donc les voisins n'ont pas à se mettre de la vie privée des gens. Oui, mais tu as le droit d'en savoir qui tu veux chez toi. En plus, oui, il y a ce truc-là aussi. Alors, accepter son homosexualité, ça va être le premier point. Donc l'acceptation de l'homosexualité aboutit habituellement à un coming-out. On en parlera tout à l'heure. Chacun, qui sait quand est-ce que vous avez fait votre coming-out, on en parlera après. Donc c'est une déclaration publique auprès de ses proches et moins proches de son orientation sexuelle affirmée et assumée. Il semble toujours étonnant qu'une personne qui n'a pas une orientation sexuelle classique, c'est-à-dire l'hétérosexualité, se sente obligée de déclarer à son entourage ses préférences sexuelles. Donc cela montre bien que si l'homosexualité est mieux acceptée aujourd'hui, elle reste quand même en marge. Alors, et vous, où en êtes-vous ? Donc je vais en parler aujourd'hui. Quelle est votre part d'homosexualité ? Donc on va en parler. Quand est-ce que vous avez fait votre coming-out ? Moi, je ne l'ai pas vraiment fait. Tu vas-y, elle va répondre à la question. Je ne l'ai pas vraiment fait, en fait. Je l'ai dit l'un l'un ou l'autre. Un homme qui me draguait en disant « Écoute, moi je suis avec une femme. Enfin, des amis qui pensaient que j'allais aller avec eux. Donc je l'ai dit « Écoute, je suis avec une femme. Voilà, je n'irai pas avec toi. » Pour ma famille, on a beaucoup qui l'ont su via Facebook. Mais sinon, je ne leur ai pas dit « Écoute, je suis avec quelqu'un. » Ils ont vu via mes publications que j'étais avec Nat. Donc mon frère a compris comme ça. Attends, j'essaie de comprendre quelque chose. Parce que tout à l'heure, tu as dit que tu as assumé ton homosexualité. Pour assumer son homosexualité, il faut faire un coming-out, il me semble. Donc, c'est quoi qui te fait peur ? Pourquoi tu n'as pas déclaré à ta famille, on va dire, publiquement parlant, pourquoi tu ne l'as pas dit que tu es homosexuelle ? Ève ? Parce que je ne voyais pas l'intérêt. De toute façon, ce n'est pas une obligation de dire qu'on est homosexuel. Je n'y avais pas honte. C'est juste que je ne voyais pas l'intérêt de dire « Je suis avec une fille ». Je lui ai montré ce qu'il a vu. Il l'a vu. Si j'avais honte, j'aurais fait en sorte qu'il ne le voit pas. J'aurais pas mis sur mon Facebook « Je suis avec elle, on est ensemble, on va se marier. » Justement, en parlant de ça, si jamais un jour, il faut bien que tu vives… Imaginons que tu as trouvé la perle rare de la personne dans laquelle tu désirais être. Il faut bien que tout le monde soit au courant. Imagine que tu vas jusqu'au mariage. Est-ce que pour autant… C'est vrai que ce n'est pas une obligation de dire homosexuel, mais malheureusement, avec le fil du temps, on ne peut pas le cacher, finalement. Si vraiment, je rencontrais quelqu'un qui me fasse tourner la tête en disant « Oui, avec cette personne-là, je vais me marier, je vais faire ma vie et tout », je les inviterais chez moi. Et puis, de toute façon, déjà, ma belle-sœur, je veux dire, la petite amie de mon frère, déjà, elle s'en fout, puisque déjà, elle-même, elle a sa fille qui est lesbienne. Elle est en couple depuis trois ans, donc ce n'est pas elle qui va me juger. Je le ferai bien. Mon frère, qu'il le prenne bien, qu'il le prenne mal, franchement, je m'en fous, royalement. Et pourtant, j'adore mon frère. Je veux dire, j'aimerais mon frère en difficulté ou menacé, je prendrais sa défense, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que je ne l'aime pas, ce n'est pas que, tu vois, j'ai quelque chose contre lui. Donc là, c'est uniquement auprès de ta famille que tu ne dis pas tout. Toi, personnellement, tu l'assumes, mais à l'extérieur, tu l'assumes. Et auprès de ta famille, tu as besoin de le cacher, parce que tu as peur de quoi en retour, finalement ? Je sais bien que ma mère et son mari sont homophobes. Oui. Ils ne l'accepteront jamais, ça, quoi. J'ai bien, si je dois parler de ça, j'ai bien une famille limite homophobe. Je les emmerde au bien profond, je le dis franchement. Je n'ai pas besoin d'eux pour vivre ma vie, de toute façon. Mais je comprends ton point de vue, de toute façon, Eva, c'est normal. Mais tu as peur de perdre ton frère ou tu as peur de perdre les membres de ta famille à cause de ça ? Non, 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 du tout. S'il me renie, entre guillemets, à cause de ça, ben, renie-moi. D'accord. Ce n'est pas ça qui va m'empêcher de vivre, quoi. Yonet, je sais que c'est récent. Ça, je le sais, parce que c'est moi qui t'ai un petit peu poussé à faire ça. Oui, sans plus, puisque, bon, moi, ma mère, de toute façon, elle a toujours accepté comme j'étais. Et puis, comme je dis, je ne suis pas du genre à m'en cacher. Et puis, non, je n'ai jamais eu besoin de le faire. Tu te souviens du jour où tu l'avais dit à ta mère en 2012 ? Tu te souviens de cette... Oui, mais pour ma part, elle a super bien réagi, quoi. Comme elle m'a dit, elle m'a dit, ça ne regarde que toi. Et puis, voilà, quoi. Ça n'empêchera pas que je restaurerai son fils. Et puis, voilà, quoi. Donc, moi, je ne vois pas... Enfin, je rejoins un peu Ève là-dessus, quoi. Le dire, je ne vois pas en quoi on est obligé de dire qu'on est homosexuel, quoi. On n'est pas obligé de se justifier, quoi. Est-ce qu'une personne qui est hétéro va se justifier de dire, ouais, je suis hétéro ? Non. Donc, pourquoi on aurait besoin, nous, de notre côté, de se justifier pour ça, quoi. Je veux dire, c'est notre vie. Ça ne regarde que nous, quoi. Je veux dire, après, tu l'acceptes, tu l'acceptes, tu ne l'acceptes pas, ben, ouais, ben, ça ne changera rien sur le contexte, quoi. Mais sur le moment, sur le moment, tu as besoin d'être libéré, quelque part. C'est une libération, finalement, de le dire. Moi, personnellement, je ne me sens pas enchaînée. Je ne me sens pas enchaînée. Je n'ai pas le sentiment de libérer quelque chose. J'essaie de me mettre à la place aussi lambda. Je veux faire un petit peu le... Après, moi, je suis tout à fait d'accord avec Eve. De toute façon, il n'y a pas d'entrave, quoi. Je veux dire, il n'y a aucune entrave. Je ne ressens aucune gêne ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Même mes amis qui me connaissent depuis que je suis enfant, et même qui m'ont vu tout bébé, tout ça, je n'ai jamais eu besoin de leur dire que je suis homosexuel, et puis c'est tout. Non, c'est jamais de la vie. Tes frères et soeurs, ils sont au courant, oui. Tout le monde est au courant. Les mêmes choses, les réactions... Je n'ai pas eu besoin de justifier quoi que ce soit. D'accord. Alors, toi, c'est plus délicat. Tu peux en parler, c'est le moment aussi. Mon coming out au niveau de la famille, je l'ai fait en 95. Je l'ai fait le 21 mars 95. Tu te souviens même des dates, c'est pas mal. Oui, parce que c'est... Tu peux en parler, parce que là, c'est délicat, je le sais. Le problème, c'est que je l'ai fait au procès de mon père, et voilà. C'est surtout la réaction de ta mère. C'est la réaction de ma mère qui, quelque part, qui ne m'étonnait pas. C'est qu'en fin de compte, elle m'a renié complètement. Quand je lui ai appris, elle m'a dit simplement, « Tu n'es plus mon fils. » Et comment tu as réagi à ce jour-là ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Depuis, j'ai coupé les ponts avec ma mère. Mais tout en assumant comme tu étais ? Ah, mais de toute façon, je lui ai dit, « Tout de toute façon, ça ne changera pas. » Ce qui l'a fait, disons, ce qui l'a embêté le plus, ce n'est pas que je lui annonce comme quoi j'étais homosexuel, c'est que je partais avec un ami de la famille. Que je sois en couple avec un ami de la famille. C'est ce qu'il a. Oui, bon, ça, c'est privé. Non, mais voilà, c'est ce qui l'a blessé le plus. On parle du coming out. Au coming out au niveau de la famille, de toute façon, je l'ai fait. Je l'ai fait et après, voilà, il l'accepte, c'est bien. Il n'y en a pas. Il y en a une qui l'accepte et je crois qu'elle arrive. C'est sa soeur. Sa soeur, je sais qu'elle a toujours accepté. Bon, c'est vrai que ça a été dur au départ. C'est vrai que ça a été dur au départ quand je l'ai annoncé. Mais elle m'a toujours accepté comme... Et tes autres pares et soeurs, ça s'est passé comment ? Il y a eu séparation. Voilà, quand je l'ai annoncé, c'est vrai qu'il y en a qui ne voulaient pas me voir. Et puis, je me suis mis en retrait aussi pour éviter... Parce que je savais très bien qu'il y en a qui ne s'acceptaient pas trop. Et voilà. OK. Je passe au suivant. Je zappe le sujet aussi. C'est ça, c'est ça. Pourquoi il y en a... Ton avis aussi, on aimerait bien le savoir. Ah bah oui, hein ! Voyons, il faut toujours... C'est donneur-donant, hein ! Ça marche dans les deux sens. Avec ma mère, ça s'est bien passé. Je ne vais pas mentir non plus. Quand j'ai fait le coming out avec ma mère en 97, ça s'est bien passé direct. Elle s'en doutait de toute façon. Comme ça, c'est fait. C'était plus du côté de mon père que c'était plus délicat. En plus, il y avait ma grand-mère qui était à peine décédée. Ma mère a demandé pour que je vienne chez mon père parce que j'habitais chez mon père en plus. Il a dit, avant que tu viennes chez ton père, il faudrait que tu lui dises à ton père. Oui, bon, voilà. Une fois que j'ai dit à mon père, alcool sur alcool, toute la clique. En plus, il venait à peine de perdre sa mère. Je n'ai pas eu de chance là-dessus. Mais après... Mauvaise période. Disons, pour toi comme pour Alex, est-ce que c'était vraiment le bon moment de le dire aussi ? C'est ma mère qui me l'a demandé. Le fait que toi, c'est arrivé, par exemple, sur le procès de ton père, toi, malheureusement, ton père qui perd... Tu perds ta grand-mère. Du coup, tu te dis... Ouais, enfin, vous n'avez peut-être pas choisi stratégiquement de bon moment, quoi. Mais c'est parce que... Après, qu'on soit clair, ma mère a toujours dit que mon père était homophobe. C'est pour ça qu'il m'a dit, il vaut mieux que tu lui dises avant que tu rentres, etc. Donc, mon père est homophobe, communiste comme permis en plus. J'ai une famille spéciale à Paris. Du côté de... En fait, dans toute ma famille, si je dois calculer, dans toute ma famille, il y a eu une seule personne qui a vraiment accepté mon homosexualité, c'est ma mère. Je ne sais pas si elle m'a accepté en tant que son fils, vu les circonstances actuelles depuis deux ans. Mais... Mais en tant qu'homosexualité, oui, elle avait un cousin qui était homosexuel et elle a toujours accepté. En plus, elle avait fait une association à l'époque contre le sida. Elle avait accueilli des gens, des personnes, il y avait des homosexuels. Elle n'avait jamais d'a priori là-dessus. Donc là-dessus, je sais que ma mère, il n'y a pas de problème. Après, le reste de ma famille, je ne dirai rien parce que depuis qu'ils ont su que j'étais homosexuel, vas-y que si. Attention avec ma situation, parce que je crois que l'homosexualité est le premier problème au niveau familial. Pour tout le monde, bien sûr. Après, ça reste le point noir, on va dire. Après, il l'accepte, il ne l'accepte pas. Après, là où les gens ont du mal à comprendre, c'est ton enfant, il est homosexuel, il est trans, il est tout ce que tu veux. Ça reste ton enfant, je veux dire. Malgré tout, ça reste quand même ton enfant. Donc le lien du sang, il est toujours là. Qui ne te dit pas que dans ta famille et que personne ne te l'a dit, par exemple, je dis des conneries pour ta mère, tu vois, qui ne te dit pas que dans la famille de ta mère, il n'y avait pas des homosexuels ou des lesbiennes. Donc voilà, je veux dire, c'est les parents, on va dire, entre parenthèses, se permettent de renier leur enfant parce qu'il est homosexuel, parce qu'il est trans, parce qu'elle est lesbienne ou autre. Mais est-ce que tu as essayé de creuser aussi, de savoir si dans ta famille, à toi, derrière, il n'y avait pas aussi des gens comme ça, je veux dire. Qu'est-ce que tu appelles des gens comme ça ? Des homosexuels, je veux dire. Je veux dire, avant de porter un jugement, réfléchis, je veux dire. Et puis, quoi qu'il en soit, ça restera toujours ton enfant. Moi, mon fils, qui a 10 ans, dans 6 ans, s'il vient me dire papa, je suis homosexuel ou papa, je suis hétéro ou j'en sais rien ou trans ou j'en sais rien d'autre, ouais, ok, c'est bien, tu resteras toujours mon fils. Je veux dire, c'est pas parce que tu es différent des autres que tu... Différent ? En quoi on est différent ? Je t'arrête là, tu... En quoi nous sommes différents ? Non, mais quand je dis différent, j'emploie un peu les mots des hétéros, quoi. Donc, voilà, parce qu'apparemment, on est différent, on est en marge de la société alors que c'est pas du tout le cas, puisqu'on paye tous des impôts comme tout le monde et on travaille tous comme tout le monde, on essaye. Enfin, voilà, je veux dire, moi, je vois pas le... Il n'y a pas de différence, je te dirais qu'il n'y a pas de différence, mais en employant, tu vois, en se mettant un petit peu comme une personne lambda comme tu le disais tout à l'heure, bon, ben voilà, c'est pas parce que tu n'es pas... Mon fils sera pas hétéro ou sera pas homo que je vais le renier, que je vais le renier, bien au contraire. Ça reste mon enfant. Non, mais déjà, il y a un truc que je ne piche pas, c'est qu'à l'extérieur, quand on sort, il n'y a pas écrit sur notre front, hétéro ou homo. Et déjà, ça, c'est le premier point. Et deux, ce que je sache, c'est de la vie privée. En quoi ça regarde les gens avec qui on couche, avec qui on sort, avec qui on somme simple ? Je vais être encore plus clair avec mon meilleur ami Jean-Luc. Combien de fois on se baladait à une certaine époque, bras dessus, bras dessous, mais en tant que pote, quoi, je veux dire, lui, il n'est pas homosexuel. Enfin, voilà, quoi, je veux dire, et ce n'est pas pour autant qu'on a été vus comme des homosexuels, c'était deux potes qui sortent ensemble et on se rendait la gueule et etc., etc., quoi, je veux dire. C'est comme si, par exemple, ton frère qui est venu l'année dernière dans un baroque gay, on va dire qu'il est gay, c'est ça. C'est un exemple. Non, mais voilà, moi, demain, je vais fréquenter un milieu où il n'y a que des trans, ben, ouais, je suis trans, quoi. Enfin, il faut ouvrir les yeux à un moment donné ou à un autre. Les oeillères, il faut savoir les enlever, quoi. On évolue, quoi. et je veux dire, on avance, on a... Les années sont faites pour passer, ben, les mentalités, il faut qu'elles passent aussi, quoi. Donc, voilà, quoi, je veux dire, enfin, le sang, ça reste le sang, quoi, je veux dire, t'es qui pour grogner ton propre enfant, Mais déjà, de toute façon, ça reste de la vie privée, de toute façon, qu'on soit homosexuel, hétérosexuel, bi, ça reste de l'intimité. Bien sûr. Donc, en quoi les gens, ça concerne qu'on soit hétéro, homo, etc., en quoi ça les regarde, les gens, finalement, à l'extérieur ? Qu'est-ce que ça peut leur faire ? Est-ce qu'on se met dans leur cul ? Si ça te gêne tant que ça de voir un couple homosexuel se tenir la main dans la rue, tonte ton regard, quoi, je veux dire, regarde d'ailleurs, on te demande pas de faire une fixation dessus, quoi, je veux dire. Même en public ? Ben, bien sûr, tonte ton regard, quoi, je veux dire, moi, fut un temps, j'ai eu ces réactions-là, au début, ben, deux hommes qui s'embrassaient, bon, je vais pas dire que ça me posait problème, mais ça me gênait un peu, ben, tu bloques pas dessus, quoi, tu tontes ton regard, et puis c'est tout, et tu respectes. Je vais te poser une question, peut-être très personnelle, parce qu'on en a déjà parlé il y a quelques années de ton histoire, à une époque, t'avais une histoire hétéro, t'étais avec une femme pendant 5 ans, t'avais un fils, tout ça, pourquoi, explique-moi pourquoi, parce que t'as été homosexuel et depuis quand ? Depuis l'âge de 13 ans. Alors, explique-moi, c'est quoi, c'est parce que tu es bi, tu es mon succès, tout ça, ou est-ce que c'est parce que tu n'assumais pas finalement ? en fait, à 13 ans, c'était plus de, on va dire, de la recherche, de la recherche qu'autre chose, donc, je savais pas trop où mettre les pieds ou faire quoi que ce soit, à défaut des pieds. Donc, oui, c'était de la recherche, et puis bon, après, j'ai eu des relations avec des femmes, j'ai eu des relations avec des hommes, et puis les deux en même temps, et puis voilà, et puis bon, ben, après, comme dans toute vie, il faut savoir faire un choix, il faut savoir se situer, et j'étais beaucoup plus à l'aise avec un homme qu'avec une femme, quoi, voilà, et donc, ben, mon ex-femme, on a vécu 5 ans ensemble, je vais pas dire que j'étais malheureux, bien au contraire, mais, il y avait un manque, il y avait ce manque-là, et donc, moi, mon ex-femme, je l'ai jamais caché, et donc, je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, mais est-ce que pendant ton parcours avec ton ex-femme, parce que vous étiez pas marié, non, t'es pas marié, mais 5 ans de vie, ben, parce que tu dis ton ex-femme, c'est pour ça que je dis ça, mais, je comprends pas, est-ce que tu le cachais, finalement, ton homosexualité ? Non. Elle était au courant ? Elle était au courant, elle savait de temps en temps que, ben ouais, quand je rentrais tard, ben j'étais pas forcément, comme beaucoup, au travail ou autre, quoi, j'étais, voilà, j'étais occupé à autre chose, quoi, et puis voilà, mais elle était totalement au courant, et puis ça a jamais posé de problème, quoi que ce soit, quoi. Demain, ça c'est la question qui tue, non, je ne pense pas, parce que je suis trop bien avec un homme, de toute façon, puisque j'ai mon équilibre adéquat, voilà, ce qui m'empêche pas d'avoir des petits regards envers les femmes, bien au contraire, quoi, je veux dire, justement, moi je trouve que c'est, je trouve ça plutôt mignon, quand on a un petit regard, je vais pas dire complice, ou quoi que ce soit, mais un petit regard, je trouve que c'est flatteur, quand même, sans avoir un regard pervers, bien sûr, j'entends bien, donc voilà, moi j'aime regarder ce qui est beau, j'y peux rien, voilà, j'ai des yeux, c'est fait pour voir, donc en même temps, attention, deuxième question qui tue, tu te sens gay ou bi alors ? Hein ? Plus gay que bi. Plus gay que bi ? Ouais. Donc 70% gay, 80% gay, ou 100% ? Non, on va dire 90% gay, et 10% gay. il y a quand même 10%, t'as quand même 10% d'hétérosexualité quand même. je peux pas dire que je n'aime pas les femmes, en ayant vécu beaucoup d'aventures, je peux pas dire que je n'aime pas les femmes. D'accord. Toi, c'est même, t'as eu à peu près le même parcours aussi. Oui. T'as vécu avec un homme aussi, il me semble, donc explique ton parcours également. J'étais mariée, j'ai eu 4 enfants avec lui, puis bon, on s'est séparé, c'est moi qui ai demandé le divorce. T'as toujours été homosexuelle, ou c'est récent ? Ben disons que j'avais des attirances, mais tu me disais que c'était pas normal. D'accord. Et donc, en fait, ta première expérience, c'est récent en fait, avec une femme ? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ah oui, c'est frais quand même. Oui, je te rends dans une discussion, rappelle-nous quelle âge tu as. 44. Quand même. Et qu'est-ce qui t'a attiré finalement chez une femme ? Parce que t'as toujours été hétéro finalement, jusqu'à il y a 2 ans. Et qu'est-ce qui t'a attiré finalement chez une femme ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Disons que j'ai vraiment franchi le pas avec mon ex, et je n'ai pas regretté. Je me suis même dit, pourquoi je n'ai pas fait avant ? J'avais essayé de fréquenter, ça fait quand même 10 ans que je fréquentais le milieu lesbien. J'ai toujours eu des amis lesbiennes, même plus que des hétéros. et c'est venu comme ça quoi en fait. On s'est embrassé et de là, voilà. Et ça t'a plu en fait, de suite ? Voilà. D'accord. Et là aujourd'hui, tu te sens comment aujourd'hui ? Bi, homosexuel, comment tu te sens aujourd'hui ? Ben disons que là, je me vois mal retourner à être un homme. Suite à, voilà, après ça reste privé les raisons, mais je crois que tu nous as raconté l'histoire à la radio en début d'année. C'est suite à un viol je crois, c'est ça ? Non, non, parce que je n'ai pas accusé les hommes, tu vois, pour un con, quoi. D'accord. Ça n'a rien à voir. C'est quoi ce dégoût aujourd'hui envers les hommes que tu éprouves ? Non, pas du tout, pas du tout. Absolument pas, j'ai des amis hommes, on s'entend bien. Non, je ne suis pas dégoûtée par les hommes, c'est juste comme il y en aile. Moi, je me sens mieux avec une femme, je suis plus attirée par les femmes que par les hommes. Très bien. Histoire Alex, même chose ? Alors toi, c'est compliqué aussi, ton histoire. Ouais, moi, c'est assez compliqué quand même. Alors toi, ton parcours. Ouais, disons que moi, j'ai 15-16 ans, je suis parti avec un homme, ouais, pour... Je me cherchais plus ou moins. Alors attends, qu'on soit qu'il arrive à 15-16 ans, parce que ce n'est pas depuis 15-16 ans, parce que sinon, on ne s'entendrait pas. Non, à 15-16 ans, je ne t'ai pas dit depuis, j'ai dit à 15-16 ans. Alors à l'âge de 15 ans, tu étais avec un homme, d'accord. Mais tu étais très âgé, il me semble. Oui, on avait, à l'époque, j'avais 35 ans d'écart. Ah, il m'a fait peur. Oui. Ah, tu n'étais pas encore en Lionel. On avait 35 ans d'écart. C'est le meilleur ami, tu m'as dit, ta mère, je crois, il me semble. D'enfance de ma mère, et en fait, quand on était petit, on avait 6 mois d'écart. Alors justement, ça permet aussi de soulever une question. Déjà, pourquoi une personne âgée de 35 ans ? 35 ans d'écart ? Décart, qu'est-ce qui t'a attiré ? Non, c'est... C'est quoi, c'est l'âge ? Disons, c'est même pas question de l'âge, c'était question qu'il y avait une confiance qui s'était faite entre nous, et voilà, il a eu de... Une confiance ? D'une affection, voilà, il y a eu une affection qui s'est faite, et voilà, ça s'est fait comme ça. Et ça s'est terminé, pourquoi ? Ça a duré un an et demi, il me semble. Ça a duré un an et demi, ouais. Ouais, ouais, ça a duré un an et demi, et bon, après, voilà, il voulait... Ben, disons que quand ma mère, elle a appris qu'on est ensemble, elle a coupé les liens aussi avec... C'est plus cette relation-là, c'est cette relation qui a coupé... C'est cette relation-là qui a fait que... D'accord. Et il n'y a jamais eu de soucis juridiquement parlants ? Non, juridiquement... En 15-16 ans, ben oui, bien sûr, je suis désolée, on va en parler la semaine prochaine, ça sera le sujet du jour. Juridiquement, non, puisque moi, personnellement, voilà... Ta mère n'a pas... Non, t'as eu chaud quand même à 15-16 ans, quand même. Oui, elle aurait pu très... Tout à son... Ah, par contre, j'ai une question, parce que je voudrais te poser une question, c'est pas la première fois qu'on te la pose, et je vais te la reposer. Pourquoi l'homosexualité ? Est-ce que c'est suite à ton viol à l'âge de 8 ans ? Ou est-ce que tu as vraiment... ou est-ce que tu t'es senti vraiment homosexuel ? Parce que souvent, malheureusement, le viol est lié, je le dis franchement. Je suis d'accord. Mais ton parcours... Par rapport à mon parcours, je... Au départ, je pensais que mon homosexualité était par rapport à mon viol, et non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Donc, aujourd'hui, tu peux dire que t'as toujours été homosexuel, et pas suite à ton viol ? Ah non. D'accord. C'est une question comme ça, je suis obligé de t'en parler, parce que c'est pas la première fois qu'on en parle, donc on peut en parler. Ah non, mais ça n'a rien à voir avec mon viol. Même chose. Toi, Lionel, c'est... Vas-y, non mais vas-y, fais ton plaisir. Non, non, on m'a souvent posé la question, puisque moi, ma séparation de mon ex-compagne, puisque je ne l'ai pas marié avec, donc on va faire la correction. Mon ex-compagne, donc, on s'est séparés plutôt brutalement, donc moi, je me suis retrouvé enfermé pendant 5 ans, en milieu carcéral, et donc je suis passé à travers des psychologues, des psychiatres et tout ça, oui, mais, donc vous avez été violé, je fais, oui, effectivement, j'ai été violé pendant plus de 10 ans, toujours par la même personne, donc voilà, oui, donc votre homosexualité, elle était en rapport, je fais, non, non, il n'y a aucun rapport avec le viol, quoi, je veux dire, c'est un choix, je veux dire, avant d'être violé, j'étais déjà homosexuel, donc voilà, quoi, je veux dire, c'est pas, ça n'a jamais été un lien, quoi, je veux dire, donc de là, les psychiatres ont été vite mis, je fais une parenthèse, justement, tu parles de psychiatre, alors vous savez qu'au moment, aujourd'hui, c'est reconnu, l'homosexualité n'est plus reconnue comme une maladie, et bien pourtant, je vais vous raconter une anecdote, sachez qu'il y a deux ans, j'ai redéclaré, vous savez, comment ça s'appelle, mon MDPH, mon âge, tout ça, et vous savez qu'il faut remplir, il faut que les médecins remplissent des feuilles, tout ça, parmi les, il a marqué, c'est pas maladie, mais il a marqué homosexuel, dans la feuille, il n'avait pas le noté, il a marqué, il avait pas le noté, le psy a marqué homosexuel dans la feuille de MDPH, c'est de la vie privée, mais en quoi l'homosexualité, c'est pas une maladie, non, mais c'est ça, c'est une anecdote que je vous raconte, parce que je sais pas si les gens sont au courant, mais figurez-vous qu'un psychiatre peut marquer homosexuel dans votre fiche de MDPH, c'est censé être normalement interdit, donc je tiens à le dire, parce qu'au cas où s'il y a des homosexuels qui m'écoutent, qui sont handicapés en plus, qui déclarent tout ça, faites attention que, voilà, l'homosexualité c'est de la vie privée, et puis l'âme MDPH n'a pas à savoir si je suis homosexuel, etc. De toute façon, il y a une loi, la loi stipule bien que ça avait été bien retiré du côté des maladies médicales, donc il y a de quoi se retourner aussi. En me concernant, moi j'ai toujours été, j'ai jamais été violé, j'ai jamais eu de problèmes, j'ai pas été agressé, etc., j'ai toujours senti... Déjà, ça va rassurer pas mal de gens, parce que généralement on dit, ouais, les homosexuels, c'est souvent parce qu'ils ont été violés, ou... Non, non, mais mon parcours est simple, mon parcours est très simple, l'attirance a été très clair, moi c'est des hommes qui m'ont toujours attiré depuis... D'être hypothécanique, voilà, depuis très longtemps, jamais eu d'expérience avec une femme, ça, ça a beaucoup surpris tout le monde, j'ai jamais eu une seule expérience avec une femme, et je n'en aurai jamais, parce que je n'en veux pas, là au moins ça prouve que j'assume totalement mon homosexualité déjà, déjà un, ça ne m'a pas attiré, je peux être ami avec une femme, mais pas du tout une relation sexuelle, c'est même pas la peine de rêver, j'ai pas envie, j'ai pas envie, non, voilà, en ce qui me concerne, j'ai toujours... Donc tu jouais plus souvent avec Ken qu'avec Barbie, quoi, en fait. Non, pas forcément, j'ai joué avec Barbie aussi, je rassure, mais pas avec Ken. Donc voilà, et après, non, ça m'a toujours attiré, j'ai aucune honte là-dessus, et je ne le regrette absolument pas, et je tiens à le dire, rassurez-vous, je ne suis pas... Quand je dis que je ne suis pas ami aujourd'hui, quand vous voyez sur Facebook, ça n'a absolument pas rapport avec mon homosexualité, rassurez-vous, mon homosexualité, je l'assume pleinement en ce qui me concerne. Voilà, ça au moins si dit, ça s'est fait. Alors, concernant les pratiques, que ce soit chez les homosexuels, les gays, les lesbiennes, les gays, la tendresse, tout le monde le pratique ? Oui. Oui. C'est naturel ? Oui, ça reste naturel, il n'y a pas de forcing, il n'y a pas d'obligation, on va dire. Ça reste naturel, comme quand, à l'époque où j'étais hétéro, ça reste naturel. Les préliminaires et les caresses ? Ça, ça dépend. Bon, excusez-moi, je rassure, je parle de pratique, s'il vous plaît, les auditeurs, ne faites pas le coup de... Non, pour ma part, les préliminaires, les caresses, oui, préliminaires, il faut voir. Le sexe oral ? Chez les femmes, peut-être, non, mais en raison, évidemment. Eh bien, il n'y a pas tout le monde. Le sexe oral, chez les femmes, moi, je faisais comme ça. Tu sais ce que c'est, le sexe oral ? Je ne vais pas faire des détails, parce qu'il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent. Je ne vais pas aller trop loin. Il y en a un qui n'aime pas, pardon, le sexe oral. Mister, là-bas. Pourquoi ? Après, ça dépend. Ça dépend du moment, ça dépend de... De qui, surtout ? Non, ce n'est pas de qui, ou de quoi, mais voilà, ça dépend de... Je ne sais pas, je ne pourrais pas te le... Tu ne pourrais pas répondre à ça. Ce n'est pas le viol, par hasard, ça ? Peut-être que ça, ça en est peut-être un blocage aussi. Ensuite, le cunnilingus. C'est parti. C'est des pratiques des euros sexuels, je suis désolé. Ça vous dégoûte ? Ça vous attire ? J'adore. Oh, Ève qui se dévoile. Ève adore. Ensuite, Yonel, pof, sans plus. Sans plus. Sans plus. Ça ne m'a jamais attiré plus que ça. OK. Ensuite, plaisir vaginal et clitoridien. Ça, c'est plus chez les femmes, évidemment. Miss Ève, quelque chose à rajouter ? C'est peut-être pas trop personnel, là, sur ce coup-là. On est d'accord ? J'aime bien le faire aux autres. Maintenant, moi, moins. Ensuite, la fellation. Ça, c'est chez les hommes, maintenant. Évidemment. Quoique, chez les femmes aussi, mais plus hétérosexuelles, dans ce cas. Sans plus aussi, non. Après, il ne faut pas non plus être misogyne, mais non. Ça reste un bon plaisir, oui, bien sûr. Aussi bien pour soi que pour l'autre, bien sûr. Ça va dans les deux sens. C'est sûr. Toi, quelque chose à rajouter ? Non. Non. Tu n'aimes pas non plus ? Ben, je ne sais pas que je n'aime pas, mais voilà. Après, il y a... Vas-y. Ça en fait deux, déjà. Attends, parce que la troisième arrive. Bon. Après, la sodomie. Non, ça, non. Ah tiens. Actif, passif. Moi, je suis plus actif. Ah, t'es actif. Je suis plus actif. Attends. Après, toute expérience est bonne à prendre. Moi, en parlant de ça, actif, passif, ça ne vous choque pas, par exemple, autant que je déballe maintenant, quand il y a des homosexuels qui veulent se rencontrer, qui est tout ça, la première chose, la première chose que vous savez, si t'es actif ou passif, ça ne vous choque pas, ça ? Moi, ça me gêne. Honnêtement, ça me gêne, parce que j'assume qu'il y a plus important à savoir sur la personne que de savoir si elle aime prendre ou se faire prendre. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas ce que ça voulait dire actif et passif. Donc, voilà, quoi. Je veux dire, je trouve que c'est même dégradant, c'est directement dégradant, quoi, je trouve. Parce que ça veut dire que, en fin de compte, je viens uniquement pour ton cul et pour rien d'autre, quoi. Et pas pour le reste. Voilà. Donc, moi, je trouve ça très dégradant. Dégradant. Je vais y aller. Alors, essayez de rencontrer, que ce soit sur Facebook ou même dans tous les sites. Ça se fait beaucoup, ça se fait beaucoup. La première question, c'est bonjour, comment tu vas ? Deuxième question, t'es actif ou passif ? On se connaît ? On se connaît ? Non, moi, j'ai tenté. Je ne le cache pas. Moi, je suis quelqu'un d'actif, mais je tente le passif, oui. Sans problème. Tu sais, chez les femmes, c'est pareil. Chez les lesbiennes, on se demande si on est actif ou passif. On ne voit peut-être pas la deuxième phrase, mais au bout d'un certain moment, on dit, tiens, moi, en sexualité, je suis passif, je suis active. Et toi ? Ah oui, parce que chez les femmes, ça existe. Parce qu'il existe là-bas. Oui, mais le dialogue... Oui, il y a la sodomie vaginale. C'est ça, ça existe. Oui, mais ça n'intervient pas directement. Eux, il y a un moment d'adaptation qui fait qu'après les questions, elles viennent à... Voilà, et puis après, vous avez le sexe anal. Bien sûr. Il y a des sadomasos parmi nous ? Attends, j'ai cherché mon fouet. Qui c'est qui aime ces pratiques ? Moi, je ne vais pas dire que j'aime, après, chacun est libre de pratiquer sa sexualité comme il l'entend. Sadomaso, pour toi, c'est une sexualité ? C'est une pratique. C'est une pratique, on est d'accord. Donc, toute personne est libre de la faire, ou de ne pas la faire, il fait ce qu'il veut. Après, je ne vais pas dire que j'adhère à 100%. Mais c'est vrai que des fois, quand c'est un peu hard, j'aime bien. Ça met un peu de piment, je trouve. Et les fétichistes ? On n'est pas un gesteur, mais... Non, fétichiste, non, je ne peux pas. Pas à l'aiguille, et j'arrive pas, Lionel. Oui, il n'y a pas de souci. Et les fétichistes, alors ? Non, non, c'est dégradant. Je trouve ça quand même carrément crade, quoi. Je veux dire, c'est crade, c'est dégradant. C'est un manque de respect envers son partenaire, je trouve. Et envers soi-même aussi. Attention, uniquement si le partenaire ne prend pas de plaisir. Attention, il faut être logique là-dessus. Oui, mais le fétichisme, non. Le fétichisme, c'est quoi ? Vous savez ce que c'est, le fétichisme ? C'est les pieds. Quand tu sens les baskets, les pieds, les chaussettes... Moi, je sais que je connais une personne qui kiffe. Je vis avec, donc... Voilà, je sais qu'il... Tu m'apprends quelque chose. Non, mais tu devais le savoir. Non, je ne savais pas, tu me l'apprends. Il adore les pieds, quoi. Je veux dire, il adore toucher les pieds. J'étais persuadé qu'il aimait les crânes rasés et les boucs, mais... Non, non, c'est son truc, quoi. Je veux dire, c'est souvent son truc. Je veux dire, ça lui était passé, mais dernièrement, c'est revenu un peu à la charge, quoi. D'accord, super, de mieux en mieux. Après, ça ne me dérange pas plus que ça, quoi. Je veux dire, mais bon, c'est son trip à lui, quoi. Je veux dire, c'est... Voilà. D'accord, bah tiens, on a une info. Je n'étais pas courant, donc pourquoi pas. Mais bon, c'est... Le sonomaso, donc... Le sonomaso... Ça dépend. Ça dépend comment c'est pratiqué, quoi. Les sextoys ? Non. Les godes ? Non. Non. Oui ? Oui, bonjour, Eve. J'ai réveillé en grève. Qu'est-ce qui se passe, Eve ? J'ai dit quelque chose ? J'ai titillé le sujet ? J'ai titillé le sujet ? Surtout le god. J'ai utilisé avec l'âme. Tu fais ça avec Dieu ? Mon Dieu ! Oh my god ! God avec un E, pas un G-O-D, parce que G-O-D, ça veut dire Dieu en anglais. Alors imaginez. Imaginez le truc. Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux vous donner en pratique ? Tant pis si c'est un peu hard, mais je ne sais pas, les fistes ? Non. Qu'est-ce que les fistes ? On ne va pas en parler. On ne va pas en parler. C'est bon, ça ira. On ne va pas les détailler, c'est bon. Les grosses gâteaux, ça ira. Non, non. Ça, non. Ça, voilà, c'est ce que je trouve vraiment dégradant, quoi. Je veux dire, c'est... Je me suis un peu planté sur la catégorie, mais c'est vraiment ce que je trouve de très dégradant, quoi. Je veux dire, enfin... Moi, je me vois... Ah, attends, rien ne t'y pensez. Et pourtant, voilà. Mais chacun... Non, mais j'ai vu des vidéos, attention, de personnes qui... La vidéo ? La vidéo ? Je t'en prie. Après, c'est... Non, mais ceux qui kiffent ça entre eux, tant mieux pour eux, quoi. Je veux dire, c'est juste une chose. C'est juste une chose. C'est ce qu'on a fait comme débat avec la Gay Pride. Je veux être honnête là-dessus. Par contre, il manque de... Ça manque de respect au niveau de partenaire et de soi-même. Après, quelque part. Qu'on soit clair, les pratiques des uns et des autres, c'est leur pratique. Et on va respecter les pratiques des uns et des autres. Ça, c'est clair, net et précis. Chaque pratique, chaque personne qui fait ce qu'il veut, c'est leur pratique. Ça appartient à qui que ce soit. Nous, ça peut nous répugner. Ça peut faire tout ce qu'on veut. Mais il faut, quoi qu'il en soit, accepter. Oui, mais en public, par contre... Je sais que j'ai une pratique. Quand c'est un petit peu, on va dire, avec un petit peu un léger rapport de force, quand on a un rapport de force qui se fait pendant l'acte... Enfin, moi, je kiffe, quoi, je veux dire. Ça y est. Ah, il faut l'accepter. Après, c'est vrai qu'on a eu un long débat là-dessus. Vous savez, quand c'était sur les Gay Pride ou ça. Est-ce que ça, ça avait sa place au Gay Pride ? On va pas redébattre là-dessus. Mais... Non, après, chaque individu est libre de pratiquer comme il entend, quoi, je veux dire. Voilà, enfin, on n'est pas là pour porter des jugements ou quoi que ce soit. Après, on donne nos avis personnels. Et puis, enfin, voilà, quoi. Alors, question suivante, comment on accepte sa différence ? Je vais expliquer les faits. C'est une difficulté rencontrée, surtout chez les jeunes gays et les jeunes lesbiennes. Cependant, les personnes plus âgées ne sont pas épargnées non plus. Beaucoup même préfèrent établir une double vie au lieu d'assumer son orientation sexuelle différente. Je vais pas viser les personnes concernées là-dessus. Premièrement, il vous faut donc dédramatiser, car être homosexuel n'est pas une tare ni une maladie. Pour pouvoir assumer sa sexualité différente, il est primordial de commencer à s'accepter soi-même. Voici donc la première étape importante pour ne pas culpabiliser de sa différence. N'oubliez pas aussi que même s'il existe encore certaines réticences, notre société est de plus en plus apte à accepter les orientations sexuelles différentes. Ceci est d'ailleurs un message d'espoir. L'hobosexualité est la chose la plus naturelle, donc aucune honte ou gêne ne devrait vous entacher. C'est une chose importante, et vous devez vous-même être persuadé que vous n'avez rien d'anormal, bien au contraire, sans cette étape inévitable, vous n'avancerez pas. Mais aussi, essayez de comprendre l'homophobie pour mieux cerner les retards de nos sociétés sur ce thème, et donc de déculpabiliser l'inconscience de l'homophobie. C'est en comprenant les craintes et peurs de l'autre que l'on peut se détacher de ses remarques blessantes ou violentes. Donc en conclusion, vous n'avez pas à vous remettre en question, car être homo n'est pas malsain. A contrario, ce n'est rien qu'une attirance banale, au même titre que l'hétérosexualité. Elle est donc totalement légitime, donc il faut faire des rencontres gays ou lesbiennes, sans aucune culpabilité, où que ce soit, quel que soit l'endroit, les lieux, et surtout n'avoir aucune honte d'être homosexuel en public, dans les lieux, tout ça, il ne faut pas le cacher. Donc il faut en profiter de ça. Êtes-vous d'accord avec ça ? Tout à fait, oui. Quelque chose à rajouter ? Oh non, tout a été dit pour ma part. Tout a été dit pour toi ? Non, tout. Alors maintenant, par rapport au coming out, là on va s'adresser maintenant plus... Vous savez que le coming out, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour faire ce coming out, que ce soit chez les plus jeunes, chez les plus âgés. À tout âge, on peut faire ce coming out. Donc s'il paraît plus facile de s'assumer homosexuel en 2015, ou même aujourd'hui, qu'il y a 20 ans, 20, 30, ou même 40 ans, cela ne relève pour autant pas de l'évidence. Donc si l'homosexualité est bien moins taboue qu'il y a quelques années, la révéler à ses proches reste un passage parfois compliqué, qui se solde néanmoins par un soulagement certain. Je vais vous donner des témoignages, il y a Charles qui a attendu ses 40 ans pour le faire, Jessica en a parlé à 21 ans, il y a Juliane à 23, Stéphane à 24, et Sergei à 17 ans. Et donc pour chacun d'entre eux, le coming out, ou autrement dit la révélation aux proches de l'homosexualité, fut à l'instant déterminant. Vécu différemment, parce que vous savez que le coming out, chacun le vit différemment, mais avec à la fin un même sentiment de soulagement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. « Qu'en a été l'issue, et en dépit parfois de certains mots qui blessent, aucun ne regrette en effet d'avoir sauté le pas. De tous leurs témoignages, on retient par ailleurs une chose. S'il paraît plus facile de s'assumer gay en 2016, qu'il y a 20 ou 30 ans, cela ne va pas forcément de soi. Un signe qui ne trompe pas, la plupart des personnes interviewées dans cet article ont préféré rester dans l'anonymat. » Est-ce qu'on assume ? Ça c'est quand même une question. « Non par refus de s'assumer, mais par crainte de heurter leur famille. » Ah, alors ça, est-ce que ça ne vous choque pas un petit peu, ça ? Ben... Est-ce qu'en étant anonyme, on assume ? Ben non, ben non. Finalement, non. Non. La crainte de représente la famille, et alors ? Oui, mais bon, après ça dépend comment la... Ils ne pourront pas faire un deuxième trou, si je peux me permettre. Non, mais après ça dépend de la famille, parce que si c'est des... Si c'est des croyants, 100% croyants, et qu'ils pensent qu'il n'y a qu'une seule religion, c'est la leur, pour s'ouvrir au monde, c'est différent. N'oublions pas que la religion n'est pas le seul problème de l'homophobie. Non, mais moi je te dis ça, je te dis ça, voilà. Il y a ça, mais après voilà, ça dépend... Attends, pour vous, moi ça me choque, parce que finalement, assumer de son monosexualité, il faut se montrer publiquement. Donc si on marque une personne avec un prénom en plus qui est... Si c'est anonyme, donc forcément c'est un prénom qui est inventé. Pour moi, ce n'est pas assumé. Bah, lui, il l'assume peut-être, mais peut-être qu'au niveau de la famille, il ne préfère pas, parce qu'ils ne veulent peut-être pas que la famille le sache, parce qu'ils ne veulent pas en entendre parler, c'est tout. Alors j'ai plusieurs questions. Y a-t-il une bonne façon de parler à ses parents, amis, frères, sœurs, et même à tout ce que vous voulez, de son orientation sexuelle ? Ça, c'est la première question. Comment comprendre les réactions parfois épidermiques des proches, et comment y faire face ? Ça, c'est la deuxième chose. Et là, je vous avais répondu à cette question tout à l'heure, mais je vais la reposer. Est-on obligé de faire son coming-out ? Voilà. Est-ce que vous savez comment... Est-ce qu'il y a une façon ou une autre d'en parler, ou est-ce qu'il faut être direct ? Après, je pense que... Un bruit à de cash. Je pense que, ouais, il faut... Déjà, je pense que pour moi, il faut qu'il y ait le bon moment. C'est-à-dire que les proches soient attentifs, prêts à écouter ce que tu as à dire, parce que généralement, pour un enfant, ce n'est pas évident de se faire entendre. Donc, voilà, de bien capter l'attention des parents, et puis de ne pas tourner autour du pot, quoi. C'est-à-dire de les amener, alors peut-être dans un premier temps progressivement, mais pas pendant trois heures, quoi. Je veux dire, c'est progressivement, mais y aller... Il y en a qui font comme ça, parce que j'ai beaucoup de témoignages, c'est qu'il y en a qui commencent à parler de l'homosexualité comme un débat, avant d'affirmer eux-mêmes qu'ils sont homosexuels. Est-ce que, pour vous, c'est une méthode logique ? Ça peut être. Ça peut être une approche. Ça peut permettre de tâter un peu, voire un peu... Comment les parents... Les réactions de la famille. Après, il ne faut pas non plus que ça soit trop, parce que quand tu tombes trop autour du pot, ça devient inévitable, quoi, je veux dire. Tu vas te traiter du sujet de l'homophobie, alors que tu n'en as jamais parlé de ta vie, et puis là, d'un coup, tu te mets à parler de l'homosexualité. Déjà, moi, mon fils commencerait comme ça, ça me mettrait déjà la puce à l'oreille. Alors maintenant, on va faire l'inverse. S'il y a un enfant ou n'importe qui qui assume en disant « Direct, en trois mots, je suis gay », ça vous fait quoi ? Ça vous choque ? En trois mots. Directement, « Bonjour, j'ai quelque chose à vous dire, je suis gay ». Ça ne fait pas trop rapide ? Ou est-ce qu'il faut... Oui, mais au moins, c'est franc. Et après, comme ça, les réactions, c'est « Soit tu les acceptes ou soit tu ne l'acceptes pas ». Oui, mais ici, vous êtes gay, donc ça ne peut pas vous heurter. Mais une personne qui a des problèmes avec l'homosexualité, on lui dit comme ça, d'emblée, « Je suis gay ». Ça peut très bien passer comme cassé. Eh oui, bien sûr. Non, mais voilà. Je pense que l'idée de dire, tiens, même de raconter un gros... Enfin, limite, un craque, quoi. De dire, tiens, aujourd'hui, à l'école, on a parlé de l'homosexualité en sujet nananiana. Et toi, enfin, vous, mes parents, qu'est-ce que vous en pensez nananiana ? Donc déjà, de jauger. Mais bon, après, ne pas non plus trop tourner dessus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Après, ça met automatiquement la puce à l'oreille, quoi. Je veux dire, donc... Ah ben voilà. Et si moi, je vous disais que j'étais homosexuel et que j'aime les garçons ou j'aime les filles, quoi. Je veux dire, pour une fille, quoi. Qu'en pensez-vous ? Voilà. Au moins, ça permet déjà de... Désamorcer. Ça a accompagné gentiment et ça a un minimum prévenu, quoi. Oui, ça désamorce. J'ai une question inverse. Si, par exemple, on se tait, justement, d'être homosexuel, quelles sont les conséquences ? Ah ben, euh... Si on le cache, justement, quelles sont les conséquences ? D'être mal dans sa peau. Qui c'est qui gagne là-dedans ? C'est... Personne. C'est reculé l'inévitable. C'est-à-dire l'affrontement, quoi. De toute façon, il y a automatiquement un affrontement qui va se faire derrière. De toute façon, t'es au tard, ça va se savoir. C'est ça. C'est comme un mensonge. Une personne qui... Tiens, j'ai surpris ton fils en train d'embrasser un autre garçon. Tiens, j'ai surpris ta fille en train d'embrasser une autre fille. C'est ça. C'est comme un mensonge. Tu menses, ton mensonge, il va marcher le temps qu'il devra marcher. Puis le jour où la vérité, elle éclatera, ben, ça va faire mal. Ça va être deux fois plus dangereux. Alors, en fait, il y a deux solutions. Si on fait le coming out, il y a deux... En fait, c'est du 50-50. C'est soit tu es accepté, soit tu es rejeté. Donc, c'est du 50-50. Ah oui, c'est ça. Tandis que de le cacher, c'est-à-dire tout ça, donc le fait de se taire, c'est-à-dire... 70% de chanteurs. Les conséquences, c'est-à-dire de compartimenter sa vie, vivre dans le mensonge et ne pas être authentique avec les autres. Oui, mais c'est destructeur aussi. Et puis, ça a conséquence lourde aussi moralement sur soi. C'est ça. C'est déstructeur. Sur le temps, c'est une destruction à petit feu, de toute façon. Donc, vaut mieux tenter le 50 que de faire tirer l'échéance et de s'autodétruire pendant des années. C'est ça. Et le pire, c'est que tu le... Bon, encore que tu le caches ou que tu le dises, machin, mais ce qui est pire, c'est que les parents, s'ils l'apprennent, de personnes... Puis c'est encore plus dur de l'apprendre d'une personne lambda que de son propre enfant ou autre. C'est dur, ça. Moi, je trouve que c'est destructeur dans tous les sens du terme vis-à-vis des parents parce qu'il vaut l'apprendre d'une 15 personnes forcément qu'il va faire un malin plaisir à raconter ça aux parents. Donc, les parents vont prendre encore plus mal le fait de se dire, mais tiens, pourquoi c'est pas lui ou elle qui est venue me le dire plutôt que cette conne ou cette ce con ? Et puis, le partenaire aussi, ou la partenaire, parce qu'ils vont se dire, voilà, on vit caché, il a honte de moi. Puis il y a aussi une question de confiance envers l'enfant, envers les parents. Généralement, en tant qu'enfant, t'es censé avoir confiance en tes parents et vice-versa. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi le côté de la trahison. Quand tu l'apprends d'une tierce personne, de dire, mon fils, finalement, ou mon enfant, ne me fait pas confiance pour pouvoir me dire les choses. Alors, en cas de rejet des parents, il faut laisser le temps aux proches d'accepter la nouvelle. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, il ne faut pas... Voilà, c'est annoncé. L'abcès est crevé, ça a été dit. Bon, la personne, ça la soulage peut-être. Maintenant, il faut laisser... Il faut que la pilule, elle passe et non pas marteler en disant oui, mais nanani, je suis toujours votre enfant. Enfin, pour moi, ça ne change rien, nanani. Non, ça a été dit et on passe à autre chose. Il faut laisser le temps d'avaler la pilule. Alors, sur ce sujet, on dit que les rejets existent, mais dans la plupart des cas, ils sont prévisibles, déjà. Il faut éviter de faire son coming out trop tôt quand on n'est pas sûr de soi non plus et quand on est en situation de dépendance vis-à-vis de ses parents. Parce que dans le cas de rejet, vous savez qu'on va faire... Si c'est fait pendant que la personne se cherche, ouais, ça fait trop tôt, quoi, je veux dire. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut le faire. Tu le fais une fois que tu es sûr à 100%, quoi, je veux dire. Une fois que tu es tranquille, une fois que tu as une fille... que tu es posée, quoi. D'où pourquoi, malheureusement, il y a des enfants qui sont rejetés par les parents et d'où pourquoi le refuge existe ? Parce que c'est trop tôt. Ils se cherchent encore et... Et puis, il y en a, malheureusement, c'est vrai. Il faut dire que maintenant, certaines générations de maintenant, ils se disent totalement autonomes à 16-17 ans et pourtant, Dieu sait qu'ils ne le sont pas, quoi. On dit aussi que les parents peuvent rejeter leur enfant comme une tentative désespérée de le tester et aussi de le faire changer d'avis. Et il ne faut pas entrer dans ce jeu en leur accordant un doute et le mieux est d'avancer dans sa vie d'un pas assuré et de prendre patience. C'est ça. Ouais, c'est pour ça. Il faut les laisser... Peut-être que, voilà, comme ces fameux jeunes qui vont au refuge, dans un premier temps, ils sont peut-être rejetés par les parents, mais qui ne dit pas que dans l'avenir, les parents vont avoir réfléchi aussi et dire, écoute, notre enfant, il est peut-être homosexuel, mais tant qu'il est heureux dans sa tête et qu'il est bien, pourquoi pas, quoi, je veux dire. Moi, ma mère, comme elle m'a toujours dit, elle m'a dit, du moment que tu es heureux, c'est le principal. Le reste, voilà. Parfois, il y a certaines personnes extérieures qui peuvent les faire réagir dans le sens positif en disant, mais attends, tu as jeté ton enfant à la rue parce qu'il aime une personne du même sexe. Il ne l'a pas tué, il n'a rien fait de grave, il a juste aimé une personne du même sexe et toi, tu l'as jeté à la rue, maintenant, il est dans un centre pour personne, son logement. Et donc, les parents, ils réalisent, ils se disent, oui, mais qu'est-ce qu'on a fait ? En précisant que l'amour n'est pas un crime au passage. Aïe. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Je me souviens plus, je tiens à le redire. Parfois, c'est douloureux, en effet. Parfois, c'est douloureux. Comme on dit, c'est toujours la première fois qu'il fait mal. Je vais vous raconter un coming out qui a été raconté par une mère de famille. Elle a dit ceci, « J'ai toujours élevé mes enfants dans le respect de l'autre, défendu le mariage pour tous et le respect des différences. Mais lorsque ma fille m'a annoncé son homosexualité, malgré tous mes beaux discours, je me suis effondré. C'est bien plus facile d'être tolérant quand il s'agit des enfants des autres. J'ai pleuré pendant une semaine. Je m'en veux aujourd'hui d'avoir réagi comme ça alors que j'étais convaincu d'être capable d'accepter. Je lui en ai même voulu alors que je sais que ce n'est pas un choix et qu'il vaut mieux qu'elle assume plutôt que d'être malheureuse toute sa vie avec un homme. J'aurais voulu comprendre, savoir pourquoi. Je n'ai pas trouvé de réponse. Elle n'a pas su en donner. J'aurais aimé qu'on me dise « C'est génétique, mais non, rien n'est prouvé. C'est comme ça. On n'a pas d'autre choix que d'accepter comme elle l'a fait elle-même. Je m'en veux, surtout de ne pas lui avoir parlé avant quand j'ai commencé à avoir des doutes. » Elle s'est débrouillée seule avec sa recherche d'identité. Ça a été difficile pour elle. Mon rôle de mère était de l'aider, mais je n'ai rien voulu voir. Je n'ai pas été présente et aujourd'hui, ça reste mon plus grand regret. Il y a un pas de total. Non, non, non. Elle est là. Elle est présente. C'est ça. Elle est présente. Elle s'en veut d'une chose. Elle retourne au moins ses heures. C'est ça. C'est non dit, c'est non fait. Je trouve ça bon quand même. Voilà, je veux dire... Alors, je vais... Je vais quand même donner quelques petites clés pour faire son coming out parce qu'il y en a qui n'osent pas aussi faire son coming out. Peut-être que ça peut aider notamment des jeunes à le faire. Si possible, pas trop tôt. Surtout si vous êtes encore chez vos parents pour éviter qu'ils soient dehors dans la rue. Ça, j'aimerais éviter aussi. Mais même, après, s'ils ne sont pas sûrs... Je rappelle aussi que selon les études à notre disposition, le pourcentage... Vous savez combien il y a d'homosexuels en France ? D'après vous ? 30%. Ah non, on n'est pas 30%. Non, il y a 60... On est entre 5% et 7% en France à être vraiment homosexuels, on va dire, bien déclarés, bien assumés, on va dire, rien n'est. Après, on peut en ajouter effectivement beaucoup plus, notamment des billes, des hommes mariés qui cachent leur homosexualité, etc. Ça aussi, effectivement, il faut quand même le dire. Être homosexuel concerne donc beaucoup de monde et cela devient de plus en plus banal dans la société et les coming out des stars, par exemple, notamment en témoignent. Alors, j'ai 10 façons de faire son coming out, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Alors, première façon, c'est le face-à-face, tout simplement. Donc, peu importe un interlocuteur, peu importe un interlocuteur que ce soit ami, famille ou collègue, le face-à-face prime sur le reste et évite tout malentendu ou sous-entendu. Si la réaction de la personne n'est pas celle escomptée, n'hésite pas à endosser le rôle de la personne qui console. Donc, le conseil de tout ça étant de ne pas s'excuser de ce que tu es, donc de ce que vous êtes et de faire comprendre à vos parents que ce n'est pas de votre faute si vous êtes homosexuel. C'est juste la vie. Donc, est-ce que le face-à-face pour vous, c'est simple ? C'est la meilleure solution. C'est une solution. C'est une des meilleures solutions. Le face-à-face. Deuxième méthode, une lettre écrite. Aussi. Une lettre écrite, c'est-à-dire si avouer ce lourd secret vous semble trop difficile en face-à-face ou en verbal, et aussi la peur d'affronter les regards. Il ne faut pas l'oblier aussi, il y a la peur d'affronter les regards des proches qui paraît trop dur aussi. Alors, il ne faut pas hésiter à tout mettre par écrit et parfois, les mots viennent plus facilement et on aura le temps de bien les choisir. Oui, il y a le temps de les choisir. Vous avez aussi le temps de bien choisir. Oui. Là, c'est une possibilité aussi. C'est vrai que les mots, c'est plus simple. Il y en a qui vont dire que c'est lâche, une lettre. Je ne sais pas pourquoi, mais Lionel, est-ce que pour vous, c'est lâche ? Du moment où la lettre est tournée avec les mots qu'il faut et du point A à un point B, attention, c'est-à-dire ne rien cacher, donc ne rien oublier sur la lettre, moi, je dis que ça peut être une solution. Troisième. Je ne trouve pas ça lâche. Après, ça reste une méthode comme une autre. Troisième méthode, vous avez aussi la méthode d'en parler d'abord aux amis avant des parents. En premier, les amis et après, aux parents. On va voir ce que ça peut donner. Moi, ce n'est pas trop le genre que je ferais. Alors, dans l'histoire, c'est que, soi-disant, les amis sont plus compréhensifs que les parents et seront même donnés des conseils et seront source de soutien s'ils connaissent les parents. Pas forcément. Qui ne dit pas qu'il y en a un qui va aller le dire aux parents avant toi. Le problème, il est là. Et ce qu'il nous dit qu'il n'est pas beau, ça va. Il y a un enfant qui va tout saccager derrière nous. C'est ça. Aussi, qui ne va pas balancer justement de façon qu'il va le balancer aux parents et en fin de compte devant les parents il dit ah bah oui puisqu'il est homosexuel ça ne sera plus mon ami. Ça peut se retourner comme ça aussi. C'est ce qui s'appelle une histoire de confiance et pas forcément avec les amis. Alors après, la méthode un petit peu comment dire cache on va dire. On appelle ça la méthode qu'on attrape les perches. Je ne sais pas si vous appelez ce que vous appelez. Oui, c'est dire la perche. Alors, si vous faites un calais à un ami du même sexe et qu'en retour il vous dit on va arrêter et les gens vont croire qu'on est pédé. Excusez-moi pour ce mot. Et bien c'est tout simplement le moment de dire à votre ami je suis déjà. C'est... Non, ça fait un peu brutus quand même. Un peu, oui. Ça fait un peu brutus. L'ami pourrait croire que tu lui fais du rote dedans. C'est ça. C'est vrai. C'est-à-dire qu'après c'est une histoire sans fin. Ça part sur un câlin de bonne attention en tant qu'ami. L'autre, on va peut-être arrêter parce que je ne suis pas pédé comme tu l'as dit. l'autre il va dire ben ouais ben moi je suis homosexuel et puis l'autre il va interpréter donc tu me fais du rentre-dedans en 100 minutes. C'est assez... C'est assez dangereux quand même. Moi, je le préconise pas. Et pour la énième fois ça fait des années qu'on dit ça pédé ne veut pas dire homosexuel je vous en remercie d'avance. Ça veut dire quoi pédé ? Allez vite fait. Pédoraste. Voilà. Ou pédophile. Voilà. Donc à ce que je sache les homosexuels ne sont pas pédophiles. Merci. Et puis un petit coup de gueule pour ceux qui disent je suis pédé j'assume. Ouais. Ça encore... Tant mieux pour toi. Oui mais ça nous coûte cher à nous aussi cette histoire. il faut pas l'oublier. Ben oui. Et moi ça me fait penser à cette dame que j'ai vue lors d'un reportage qui disait mais vous imaginez deux hommes quand ils adoptent que l'un va au travail et que l'autre abuse de l'enfant pendant que son conjoint n'est pas là donc pour elle homme gay c'est être pédophile. Ouais mais non. Il y en a qui se disent avec humour pédé ça veut dire police district aussi. Moi je tiens à dire que quand même j'ai un petit garçon de 10 ans et quand il reste seul avec mon mari c'est pas pour autant que mon mari profite de mon fils et mon fils se porte à merveille. Oui. D'ailleurs en parlant de ton fils on n'a pas parlé de ça il a accepté comment ? Il a totalement accepté sans préjugés sans rien mais au contraire maintenant il passe trois quarts du temps en plus avec mon mari qu'avec moi. L'acceptation a été immédiate ? Ah immédiate il n'a pas rechigné tout ça bon après il a posé des questions pourquoi t'es plus avec maman etc etc donc il a fallu faire le cheminement le cheminement quoi et bon bah après c'est la meilleure solution et la franchise quoi je veux dire avec des mots pour qu'il comprenne. Elle est quoi elle est sans plat pas ? Non justement bien au contraire il est fier. Il en est fier de ça ? Il n'y a pas de soucis ? Il n'a aucun préjugé ? Il n'a aucune insulte de ses camarades ni quoi que ce soit en disant ton père c'est un pédé ou autre donc non il n'y a pas ça justement et bien au contraire quand c'est moi qui va le chercher il y a ton papa qui est là et tout peut-être voilà la réaction comment finalement tu donnes un petit peu d'espoir là dedans comment arriver à faire comprendre un enfant l'homosexualité ? Il faut lui expliquer avec des mots simples des mots qu'il comprenne et puis lui dire que ça reste son enfant ça reste sa chair son enfant et puis voilà quoi et que ça changera rien à la complicité qu'il y a etc etc Et ce qui est bien chez ton fils c'est qu'il n'a pas honte C'est ça Quand un enfant a honte de quelque chose lui apporte le motif le poids la taille tu vois quand il a un mal-être chez l'enfant les autres le ressent et ils appuient là où ça fait mal mais comme ton fils est bien avec son papa qui est gay qu'il n'a aucune honte je veux dire aucune voilà il faut lui c'est naturel et bien les autres ne sont pas à mal-être et donc ils n'ont pas un motif pour appuyer là où ça ferait mal C'est ça et puis bon sa mère aussi fait un gros travail derrière c'est à dire qu'elle elle-même elle n'a pas de préjugés ni rien donc du coup elle ne dit pas tiens tu vois j'ai ton pdpr ou je ne sais quoi d'autre parce que ça je l'ai déjà entendu chez des amis un paquet de fois des amis homosexuels qui sont aussi pères de famille donc voilà quoi je veux dire il n'y a pas ce type de langage et il y a un respect total des deux côtés et puis c'est tout quoi je veux dire si je peux me permettre après tu me dis ce que t'en penses quand il connait aussi ton fils tout ton entourage qui est gay on n'en parle pas c'est quelque chose que nous on respecte l'homosexualité on n'en parle pas devant des enfants déjà un c'est un sujet privé auquel les enfants n'ont pas du tout à entendre ça c'est le premier point deux il a toujours accepté ça il faut aussi le dire et trois il y a une chose qu'il faut se dire parce que souvent il y a des gens qui disent oui les parents sont gays donc l'enfant va devenir gay absolument pas je rassure là dessus parce que il est tellement entouré de nanas voilà c'est ça et je rassure il a défiant ses filles il nous raconte même ses aventures et puis le but aussi c'est pas de le faire voilà il n'y a pas de conversion il n'y a rien enfin si on veut on va aller là dedans et le but aussi toi en tant que parent et tu me dis si je me trompe le but en tant que parent aussi c'est de faire devenir un homme quoi c'est ça un homme et pas le faire devenir gay ou je sais pas quoi le but c'est de le but c'est qu'il ait une éducation qu'il ait des bagages pour plus tard et puis voilà quoi après il adviendra ce qu'adviendra quoi seul l'avenir nous le dira et puis après ça sera ses choix de toute façon ça sera sa décision quand il sera en âge de faire ses choix ben il les fera et puis et puis c'est tout et puis il n'y aura personne qui sera là pour le juger bien au contraire et puis enfin il connaît comme tu le dis mon entourage que ce soit le gay ou autre ça lui a jamais posé de problème il sait que ben toi t'es en couple avec Alex il sait beaucoup de choses et puis voilà et puis même lui ça lui pose aucun problème ça lui empêche pas de venir vers toi ou vers Alex bien au contraire et puis voilà quoi il a même fréquenté le bar d'ailleurs et ça lui a jamais ça l'a jamais déboussolé pour autant le fameux bar gay qu'on a côtoyé l'année dernière assisteront donc voilà quoi et puis c'est très bien que dans la vie il n'y a pas que des gays et je rassure un parent gay est capable d'élever un enfant je tiens à le dire aussi c'est un message c'est un message fort qu'il faut aussi dire et la preuve mon fils c'est ma fierté donc de toute façon et c'est aussi à la fois un exemple parce que ça montre qu'un parent gay que tu vois qu'il grandit bien sereinement et puis ayant un père gay et une mère hétéro je veux dire donc l'équilibre peut se faire rien n'est la balance reste équilibrée voilà c'est pas plus de poids d'un côté que de l'autre on avait déjà fait pas mal de témoignages là dessus sur le mot parentalité mais c'est bien d'en reparler aujourd'hui aussi non mais au moins voilà revenons sur le coming out donc sixième point sixième exemple de coming out on peut montrer qu'on est heureux tout simplement cheese youpi on est heureux j'ai pas fini donc quand on est sûr de soi et qu'on assume son homosexualité et qu'on est bien dans sa peau donc le coming out devrait être tout simplement facile à faire donc le jeune qui annonce à ses parents qu'il est homosexuel créera dans certains cas une inquiétude il suffit de trouver les moyens de dissiper cette image de désarroi il faut dégager une énergie positive au moment où on le fait sinon on associe l'homosexualité à quelque chose de triste ou à une forme de désespoir ça c'est un petit peu psychologique donc maman je suis fier de t'annoncer que je suis gay ça fait des ch-culs quand même ça fait hypocrite quelque part maintenant que je suis en train de réfléchir ça fait un peu des ch-culs ça fait hypocrite surtout non mais la méthode est un peu elle est bizarre enfin moi je me serais pas vu arriver à la fois après c'est une méthode aussi d'apaiser les tensions ouais je suis pas sûr là personnellement je suis pas sûr alors ensuite 7ème méthode c'est tout simplement afficher les couleurs donc tout le monde le sait les couleurs de l'arc-en-ciel sont associées à la gay pride et pour cultiver un côté ambigu il suffit de s'habiller avec ses couleurs pour semer le doute dans son entourage ainsi les personnes vont se poser des questions ou voudront tout simplement vous charrier et on n'aura plus qu'à répondre positivement c'est vrai que c'est un peu lâche comme technique puisqu'on va y mettre oui on va pas y aller par soi même mais on peut y mettre sur la piste c'est à dire en s'habillant un petit peu extravagant un petit peu côté gay ça peut donner voilà ça peut finalement attirer l'attention des gens à dire ah ben toi finalement t'es gay quoi dans leur tête quoi mettre des enfin moi ça m'est arrivé puisqu'en étant plus jeune je mettais des vêtements très près du corps et puis avec des couleurs un peu hors normes on va dire pas forcément masculines donc voilà quoi huitièmement c'est aussi ne plus cacher ses centres d'intérêt donc on peut aimer la décoration et vouloir être décorateur d'intérieur par exemple et il suffit aussi d'aimer Madonna Mylène Farmer et on veut aller à leur concert donc au lieu de garder tout ça pour soi parce que ça fait un peu cliché il suffit de le dire tout simplement et on serait plus épanoui par la suite et si on n'en est pas fan de ces dernières ça peut se comprendre aussi mets l'accent sur ce qui te plaît donc ça veut dire même si vous n'êtes pas fan de Mylène Farmer faites comme si vous aimiez Mylène Farmer et après ça peut donner un ananas ben non je ne suis pas comme ça tu ne vas pas dire oui j'adore je ne peux pas faire semblant d'être fan d'une personne alors que je ne le suis pas c'est pas vrai c'est cliché en plus c'est parce que tu es fan de Mylène Farmer que tu es tout de suite excuse moi par exemple je vais parler à Eve il y a bien des personnes que tu aimes en star et puis ça ne veut pas dire que tu aimes des stars que tu es forcément lesbienne en plus il n'y a pas besoin d'aimer Mylène Farmer ou Madonna pour être homosexuel si je peux me permettre ah non puis ça fait très cliché je l'avoue c'est vrai que j'aime Mylène et Madonna ça ne veut pas dire que ce n'est pas à cause de ça que je suis homosexuel je le dis franchement je ne le cache pas puis toi tu écoutes bien des nostalgies ce n'est pas pour ça que tu es homosexuel ça n'a rien à voir ce ne sont plus des clichés donc là dessus c'est une méthode bof c'est une méthode qui est non oui Eve non non je le disais tout à fait moi personnellement j'écoute de tout de toute façon j'ai grandi entre Tino Rossi les années 60 et les années 80 donc j'aime toutes les musiques même actuelles là-dessus oui en effet moi aussi je trouve que c'est cliché ce n'est pas parce que tu es gay que tu dois aimer tel chanteur ou chanteuse ça n'a rien à voir personnellement dans le même principe on peut aussi profiter d'un coming out de célébrité justement de s'en servir comme exemple avant de dévoiler son propre coming out est-ce que ça moi personnellement je ne trouve pas que les coming out des célébrités soient à prendre au sérieux parce que c'est vraiment il y en a certains qui cherchent vraiment à être vus à qu'on parle d'eux et je n'y crois pas tout à fait à leur à leur révélation à leur sortie du saccar comme on dit c'est difficile avec ça parce que justement juste pour rebondir c'est vrai que là il y en a récemment qui ont fait leur coming out au niveau des célébrités mais s'ils ont toujours su qu'ils étaient homosexuels pourquoi ils ne l'ont pas fait avant pourquoi ils attendent 2015-2016 pour le verre c'est ce qu'on dit mieux vauter que jamais tout ça ils attendent que le mariage soit passé pour le verre ma mère a été une longue fan de Pascal Sebran c'est pas pour autant que je me suis servi de Pascal Sebran comme référence je ne comprends pas je ne comprends pas moi personnellement ils ont attendu ils ont attendu que le mariage passe pour faire leur coming out mais mettez-vous à la place d'un jeune surtout oui bien sûr pour des célébrités je suis désolé pour les jeunes qui ont vraiment du mal peut-être se servir d'exemple justement aussi pour pour avoir plus de facilité de faire son propre coming out là je parle des plus jeunes ah oui pour les jeunes mais bon après pour les autres non je trouve ça alors dans le même principe si vous voulez toujours chez les jeunes parce que les jeunes c'est quand même les plus voilà c'est ceux que je vise le plus aujourd'hui comment s'adapter à l'homosexualité comment vous êtes adapté finalement ça s'est fait naturellement naturellement enfin moi je vois pas depuis que je suis gamin moi ça a été totalement naturellement ça a commencé par par des trucs toute conne de la vie c'est à dire des déguisements donc de passer d'homme à femme tout simplement dans un premier temps donc je déconais sur ça en mettant les robes de ma mère les chaussures de ma mère etc etc et puis bon un jour j'ai vraiment déconné dehors à sortir carrément dans la rue comme ça et puis ça s'est fait naturellement je suis tombé sur un gars enfin un collègue qui lui aussi à l'heure actuelle est homosexuel et puis on a eu notre première accroche comme ça et puis voilà c'est tout alors je vais expliquer en fait il y a 4 possibilités chez un jeune qui découvre à peine son attirance au sexuel mais vraiment à peine à peine il y a 4 types de personnalités possibles je sais pas si vous allez vous reconnaître dans une de ces personnalités peut-être qu'on sait jamais alors vous pouvez par exemple vous mettre à la place d'un garçon parfait Lionel bonjour donc un garçon parfait veut à tout prix être aimé et ne pas décevoir en révélant son homosexualité à son entourage pendant des années il passera peut-être pour un asexué et un hyper sportif afin de montrer sa virilité il compense sa souffrance en cherchant à devenir parfait il est très studieux compétitif parfois brillant c'est un travailleur infatigable il se connait mal car il ne laisse pas libre cours à son tempérament naturel et donc à sa véritable personnalité il se dévoilera souvent sur le tard lorsqu'il se sentira suffisamment fort pour assumer son comportement sexuel la surprise sera grande pour l'entourage devant cette révolution tardive c'est-à-dire avec un revirement à 180 degrés digne d'une crise d'adolescence à retardement s'il s'est déjà marié il vit alors un véritable drame ainsi que sa famille c'est plutôt apocalyptique c'est pas du tout je vais essayer de poser une question autrement est-ce que vous avez joué le macho ou le viril pour cacher votre homosexualité ah ça c'est une bonne question pas pour moi non je n'ai jamais été macho jamais de la vie non j'ai toujours j'ai été toujours naturel non tu fais pas l'homme ouais c'est moi le gars ouais vas-y je te non j'ai jamais joué cette carte-là et puis c'est pas moi ça fait pas partie de ma personnalité moi je me connais moi par contre j'ai fait plutôt ça mais dans le sens bien sûr être extra-féminine voilà d'accord pour les je veux dire les hétéros les lesbiennes c'est la camionneuse cheveux rasés chemise un carreau voilà quoi rien de féminin est-ce que tu t'es reconnu là-dedans est-ce que toi à l'extérieur tu fais le macho ouais c'est moi wesh wesh vas-y ah non moi je reste naturel excuse-moi ça fait un peu dernier ce que je viens de faire mais je ne sais pas que de toute façon que je sois hétéro ou homo de toute façon je m'accepte comme je suis à l'extérieur tu ne fais pas un petit peu le garçon ouais vas-y je bois de la bière je bois ci je fais le garçon je fais le garçon viril à l'extérieur devant tes amis tout ça boire de la bière ça ne fait pas viril je reste moi-même c'est tout il m'accepte comme je suis c'est pas content alors deuxième personnalité vous avez la personne précoce rien à voir avec la cervelle avec ce que vous pensez ça n'a rien à voir donc cette personne dévoile très tôt ses penchants homosexuels sans complexe ni cachoterie mais sans avoir réfléchi s'il pourra être à la hauteur pour supporter les réactions de l'entourage et en effet il est souvent l'objet de railleries de moqueries de toutes sortes de violences verbales et physiques c'est la victime de service tout simplement et il devient fataliste devant l'incapacité du monde des adultes à prendre sa défense et souffre parce qu'il n'est ni compris ni aimé il attire en plus les homophobes qui voient en lui une victime potentielle là c'est carrément l'inverse de ce qu'on a dit avant donc ça veut dire vas-y je suis cas je suis homosexuel je l'assume en gros ça fait un peu l'homosexuel provocateur vous savez oui mais au moins il est sûr alors ça pour assumer il l'assume il n'y a pas de soucis après la provocation franchement provoquable avec son côté homosexuel est-ce que franchement c'est une bonne idée non on peut assumer sans provoquer de toute façon voilà moi je l'assume totalement et je ne provoque personne je veux dire après c'est au bon vouloir des gens je veux dire moi si je prends mon mari par la main c'est pas pour provoquer c'est parce que j'ai envie de prendre mon mari par la main c'est tout ça c'est naturel mais après c'est pas leur but dans le but je cherche pas la provocation si je sais que par exemple je vais manger dans un restaurant et que à un moment donné je vais prendre la main de mon mari et que je vois que ça risque d'eux bon ben je vais je vais avoir un minimum de respect aussi pour les gens aux alentours moi personnellement petit message quand même si je peux me permettre quand il y a des des attaques homophobes sur des personnes voilà s'il y a des homosexuels qui jouent sur la provocation et devant des homophobes faut pas s'étonner en retour ah bah bien sûr ah bah c'est moche il y a beaucoup d'homosexuels qui font ou la provoque je ne le cache pas c'est un peu moche ce que je dis mais faut être aussi il y a un petit peu assumer sa part de responsabilité en jouant la provocation c'est ça si on joue la provocation faut pas s'étonner en retour et après jouer la victime mais il y en a ils le cherchent si c'est pour provoquer et après dire ah ouais mais nous on n'y est pour rien c'est vous qui avez commencé alors que la base de l'attaque c'est quand même soi-même faut pas abuser après malheureusement je parle uniquement dans ce cas de situation parce que si après les homophobes attaquent de manière lâche tout ce qu'on veut là là dessus on n'a rien à dire mais après si les homophobes attaquent suite à une provocation personnellement je... et de toute façon un homophobe n'attaquera jamais s'il n'a pas été provoqué quelque part ça dépend oui après ça dépend voilà enfin moi personnellement assumer son homosexualité c'est sans provoquer ça je vous dis franchement très mauvaise idée de jouer à la provocation pour assumer je vous dis franchement très très mauvaise idée la preuve il y en a qui et il y a beaucoup d'homosexuels qui sont là qui le font en provoque oui mais on peut pas dire tous c'est ça qui est c'est ça qui est j'ai dit certains j'ai pas dit tous non mais c'est important de le dire parce qu'il n'y a pas de malentendus dans nos phrases alors troisième personnalité vous avez le caméléon ça fait un peu la série Yonet va peut-être se reconnaître je sais pas donc son comportement dépend de son entourage car il n'a pas le courage d'être vraiment lui-même devant ses amis là dessus ça va alors il joue un rôle en permanence c'est un acteur et il est capable de se montrer très hétérosexuel et même homophobe en public d'une manière très virulente et en privé il a peur que ses émotions dévoilent la vérité secrète qui cachent ses précautionneusement lorsqu'il a bu il devient très dragueur envers ceux du même sexe tu la vois celle-là et en a peur car l'alcool inhibe son système de défense il est suicidaire boit et ingurgite des substances pour supporter son mal-être il y a certains points éventuellement qui pourraient mais bon pas tout parce que je ne suis pas suicidaire non plus il ne faut peut-être pas abuser tu bois de l'alcool pour faire le viril après quand je bois je suis très amoureux je ne le cache pas c'est euphorique je suis quelqu'un de très tactile je ne le cache pas au bar avec certaines personnes j'étais très tactile donc là-dessus après pas surtout ça dépend moi par exemple quand j'ai un verre dans le nez je suis très tactile avec ma chérie mais je ne serai pas tactile avec d'autres et enfin quatrième personnalité peut-être que tout le monde doit se reconnaître vous avez le rebelle donc il a une très forte personnalité sans devenir dépressif et se rejeter non attendez j'ai dit une bêtise c'est celui qui s'agit de moi donc il a une très forte personnalité et il sait réagir il sait réagir aux réactions négatives des autres et se défendre il assume ce qu'il est sans devenir dépressif et se rejeter ce type de personnalité est très rare pourtant j'en suis un exemple il ne ah si là-dessus si là-dessus il ne semble pas avoir de problème ni avec son orientation sexuelle ni avec des tendances suicidaires il a la volonté d'exister tel qu'il est envers et contre tout alors il s'impose et advienne que pourra si sur le côté homosexuel là-dessus j'ai rien à dire c'est pour ça qu'il y a on ne peut pas se trouver enfin moi personnellement je n'arrive pas à me retrouver dans tous ces exemples par contre si oui tu prends des petites parties un peu de chaque largement largement quoi je veux dire moi j'assume totalement je suis très très tactile quand j'en ai un coup dans le nez enfin voilà quoi quand j'en ai un coup dans le nez quand je suis euphorique enfin voilà quoi je veux dire mais après bon de là être dépressif et tout le bordel non c'est pas du tout non mais ça n'a rien à voir après dépression sur l'homosexualité je n'ai jamais été dépressif en raison de mon homosexualité par contre rebelle oui ça c'est sûr je suis je suis carré là-dessus notamment contre l'homophobie donc oui je suis rebelle là-dessus j'ai pas les cheveux rebelles par contre c'est très loin d'y être alors certaines personnes homosexuelles qui ne se fixent pas dans un type de personnalité et empruntent tour à tour les comportements qu'ils pensent adapter à leur situation et à leur entourage ce qui les rend plus fragiles encore et avec le temps et l'âge elles peuvent aussi évoluer d'un type de personnalité à un autre par besoin par choix ou aussi par mûrissement personnel tout simplement donc c'est pour ça que tu te reconnais un petit peu dans tout parce qu'avec l'âge effectivement on se reconnait un petit peu dans tous les domaines ensuite assumer son homosexualité au travail ah discrimination on a fait une discrimination la semaine dernière on va en faire vite fait aujourd'hui discrimination au travail l'homosexualité déjà un vous avez dit tout à l'heure que vous l'assumez au travail il n'y a pas de problème là-dessus ah mais moi je l'assume au boulot et ça leur plaît c'est bien ça leur plaît pas c'est pareil alors je tiens à dire que 58% des jeunes homosexuels étudiants ou diplômés estiment que révéler son orientation sexuelle à son employeur est potentiellement un inconvénient c'est une étude qui est la vie je vois pas tout et sachez que chez les jeunes femmes lesbiennes la proportion serait encore plus élevée avec 27% par contre 64% je dis 27% donc 64% chez les femmes est-ce que tu le confirmes Eve ? oui oui tout à fait il y en a pas mal qui ont peur en fait d'avoir un patron homophobe et de déguster ses remarques à chaque journée qui se déroule au travail à la limite il y en a certaines qui font croire qu'elles ont un chéri plutôt qu'une chérie elles passent de leur chéri au masculin alors sachez que par rapport à ça les résultats de cette étude montrent que cette perception varie en fonction du secteur d'activité donc sachez que 59% estiment que la finance est un domaine où être gay peut porter préjudice et aussi à la carrière sachez que 57% estiment que ça va dans l'industrie et nettement moins dans le monde des médias et aussi avec la communication en raison de la communication pour 43% donc apparemment ce serait préjudice soit en raison de la carrière soit en raison de la communication soit en raison de l'industrie ouais enfin moi travailler dans une usine ça m'a jamais tu irais à McDo t'es gay qu'est-ce que ça ferait ? c'est bien pour eux enfin moi ça me gêne pas il faut servir des frites tu vas devenir gay c'est ça ? non c'est l'esprit tranquille c'est de toute façon du moment où je touche une frite la frite devient gay donc voilà non mais qu'est-ce que ça a à voir l'homosexualité au travail ? c'est pas marqué sur ton front c'est une discrimination oui peut-être mais à ce compte là si ça pose un problème si avant de postuler dans une entreprise tu t'es renseigné pour savoir si par exemple qu'est-ce que ça va remettre au niveau du boulot là je mais bon après voilà est-ce que oui je vais donner un exemple sur mon maire le maire comme ça vous allez mieux comprendre parce qu'aussi en Belgique on appelle ça un burkmet notre maire Doctemont est gay il a toujours il a vécu un certain temps avec une femme mais il a toujours été connu comme homme politique comme homme gay et j'ai entendu mais plein d'hommes dire oui mais celui-là de toute façon c'est un pédé il remettait ses compétences politiques par rapport à son je veux dire son orientation sexuelle et moi je lui disais mais alors pour toi un bon maire c'est quelqu'un qui compte sur toutes les nanas qui bougent c'est quelqu'un qui est comment dire un abuseur sexuel un dragueur potentiel mais qu'est-ce que ça a à voir ça ressemble drôlement à quelqu'un qu'on connaît qu'on ne se titra pas qui est très proche de nous qui fonctionne pareil en plus si je me trompe oui mais pourtant ces personnes-là l'ont élu 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 donc enfin je veux dire c'est à double tranchant en fait parce que donc tu renies donc son orientation sexuelle mais pourtant tu as voté pour cette personne pour qu'elle soit au pouvoir donc c'est un peu chelou quoi en fait il est devenu notre premier ministre donc il a quand même dirigé je veux dire notre pays pendant x années et malgré tout quand on n'était pas les personnes n'étaient pas d'accord avec ces applications de lois etc on disait c'est leur porte le pédé qui fait chier donc je continue parce qu'il y a l'heure qui tourne et il faut que je sois à l'heure aujourd'hui sachez qu'assumer son homosexualité diminue le stress est-ce que ça vous êtes d'accord je sais pas j'ai jamais été stressé alors il y a une étude qui dit que les gays qui ont fait leur coming out seraient moins stressés que ceux qui cachent leur homosexualité et même plus détendus que les hétérosexuels c'est pas forcément vrai assumer son homosexualité oui par contre afficher son homosexualité dehors c'est pas forcément vrai donc afficher clairement son homosexualité diminuerait les risques de dépression ainsi que la sécrétion d'hormones de stress qui à long terme peuvent avoir des répercussions importantes sur l'état de santé général c'est la conclusion d'ailleurs inattendue des travaux réalisés dans un centre d'études à Montréal c'est-à-dire carrément au Canada donc jusqu'ici le fait d'être lesbien, gay ou bisexuel était considéré comme un possible facteur de stress chronique les études sociologiques menées depuis une quinzaine d'années ont globalement montré que les personnes appartenant à une minorité sexuelle présentent davantage de symptômes de souffrance psychique que les hétérosexuels alors pour le vérifier ils ont évalué chaque volontaire en fonction de critères de bien-être psychique et de 21 paramètres biologiques tels que la pression artérielle la concentration de différentes hormones de stress donc la cortisol l'adrénaline ou encore des données métaboliques métaboliques plutôt avec le cholestérol et la glycémie je suis mal barré là-dessus pour faire tout ça donc ils ont alors été surpris de constater que les hétérosexuels présentaient des signes de stress psychique et physique plus élevés que les homo- et bisexuels en outre les hommes gays démontraient une plus grande résilience c'est-à-dire c'est-à-dire une meilleure capacité à faire face aux épreuves de la vie et à rebondir après un événement difficile et parmi les volontaires homo- et bisexuels homo- et bisexuels homo- et bisexuels ceux ayant déjà fait leur coming out auprès de leur famille et amis avaient un taux de cortisol c'est-à-dire l'hormone sécrétée sous l'influence d'un stress plus bas et surtout un meilleur bien-être psychique tu vois ce qu'il te reste à faire assume à l'extérieur non c'est pas possible mais je l'assume déjà avec l'association mais ce que je veux dire c'est que je me vois mal être au doigt marqué je suis homo mais t'as pas besoin de le marquer moi je le marque pas moi non plus je le marque pas et alors c'est pas on me pose la question c'est quoi qui te gênerait de prendre ton mari par la main dehors enfin je veux dire y'a rien de c'est pas un scoop quoi je veux dire en sachant qu'en plus tu sais très bien que tout le monde est au courant donc tout le monde est au courant non non mais je veux dire enfin voilà si on parle d'ici mais moi c'est peut-être plutôt les réflexions que j'aime par retour moi j'aime pas j'ai horreur de ça je suis méchant puisque j'entends des réflexions oh tiens les pédiers oh tiens voilà moi je risque d'être encore plus méchant mais s'il ne reste pas de provocation s'il n'y a pas de provocation tu dis ouais que tu crains donc ce côté des paroles mais t'as pas fait l'expérience tente l'expérience tente l'expérience ouais mais tu connais parce que tu l'as fait peut-être à une certaine époque et puis voilà donc retente l'expérience et voilà parce que comme je te dis les mentalités ont vachement évolué moi je me rappelle quand j'avais 13 ans bah ouais le mot pédier je l'ai pris quelques fois dans les gencives quoi je veux dire ouais Lionel t'es un pédier bah ouais ouais je vais pas dire d'autres mots parce qu'il y a certainement des hommes sensibles qui écoutent bah ouais j'ai tout le temps assumé ce que j'étais je veux dire ouais je suis un bouffeur de machin bah ouais je suis un bouffeur de machin qu'est-ce que je suis c'est comme ça affaire à suivre tente tente l'expérience et il n'y a pas que moi qui suis dans ce cas je tiens à le dire oui bien sûr et voilà justement tentez l'expérience je veux dire ça coûte rien de le faire juste de le faire et puis voilà alors dernière chose on reste 10 minutes ça va c'est parfait on peut découvrir ou assumer son homosexualité après 40 ans bonjour Eve sachez que changer d'orientation sexuelle après 40 ou 50 ans n'est pas aussi rare qu'il n'y paraît que se passe-t-il donc pour ces hommes et ces femmes qui deviennent homosexuels aussi tard donc par exemple il y a un pharmacien qui est reconnu et qui est grand amateur d'art il s'appelle Gérard et voilà il est à la retraite aujourd'hui il est marié depuis près de 30 ans il est père d'un enfant et également grand-père d'une petite fille il mène une vie des plus classiques à ce détail près depuis une quinzaine d'années Gérard a régulièrement des aventures sexuelles avec des hommes qu'il rencontre notamment par internet on va en parler après s'il continue de vivre avec son épouse le couple fait chambre à part depuis longtemps donc nous nous respectons déjeunons ensemble recevons la famille mais notre sexualité n'a jamais été épanouissante ni pour moi ni pour elle c'est ce qu'il a confié donc par pudeur et pour ne pas blesser sa femme Gérard cultive le secret même s'il est convaincu que sa compagne se doute qui mène une vie parallèle ça c'est un témoignage autre témoignage il y a une voilà Nicole qui a 61 ans aujourd'hui elle est professeure d'anglais dans un collège francilien et Nicole s'est mariée jeune et a donné naissance à deux enfants mais un jour alors qu'elle n'y était pas du tout préparée elle est tombée amoureuse d'une collègue donc pour elle c'était totalement inattendu elle n'avait jamais eu d'attirance pour des femmes auparavant c'est une histoire marquante qui tournera court mais qui semera le trouble dans son esprit donc quelques années plus tard Nicole se sent de nouveau attirée par une femme cette fois-ci la relation sera passionnelle et à ce moment-là elle a dit ceci Nicole elle a dit à ce moment-là j'ai demandé le divorce car j'ai compris que je préférais la compagnie des femmes et après plusieurs rencontres féminines dont une relation de 10 ans Nicole vit seule aujourd'hui et se dit prête à faire une nouvelle rencontre donc je pense que là-dessus il y a beaucoup de sujets à dire un toi tu l'as vécu là-dessus il n'y a que toi Lionel et Eve qui peuvent en parler en témoigner on en a un petit peu parlé tout à l'heure toi l'homosexualité c'était avant ta relation avec ton ex-compagne femme oui c'est ça oui comme je dis la première sérieuse j'avais 13 ans mais il y a une question qu'on t'a pas posée pendant ton expérience pendant les 5 ans que t'étais avec ton ex-femme est-ce que t'as eu des expériences homosexuelles en même temps c'est arrivé oui c'est arrivé c'est arrivé mais elle était au courant totalement et elle est épanouie il n'y a pas eu de problème il n'y a pas eu de non justement même des fois ça a renforcé même notre couple et notre bisexualité en tant qu'hétéro donc voilà quoi Eve même question alors moi j'ai toujours été attirée par les filles seulement je n'ai jamais osé franchir le pas parce que je me disais ce n'est pas normal ce n'est pas oui ce n'est pas normal c'est un homme une femme et pas deux femmes et puis j'ai connu mon mari bon je l'ai connu assez jeune d'ailleurs c'est lui qui m'a fait perdre ma version donc j'ai rencontré j'avais 19 ans je me suis mariée à 20 j'ai eu ma fille à 21 et puis je vais dire on s'est quitté c'est moi qui ai demandé le divorce peu de temps après la naissance de ma quatrième et là j'ai commencé je vais dire à flirter avec des femmes mais sans plus quoi j'étais juste du flir et moi ce qui m'avait retenue principalement dans le fait que je n'ai jamais franchi le pas c'est par rapport au père des enfants j'avais peur qu'ils utilisent les enfants pour se manger de moi et de me faire souffrir tu vois je comprends et c'est ça qui a fait que j'ai attendu si longtemps pour franchir réellement le pas sinon j'avais flirté avec des filles je me sentais bien avec elles et tout il y en a eu d'ailleurs que j'étais vraiment très gravement attachée et c'est moi qui ai rompu j'ai dit non je ne peux pas et uniquement juste parce que j'avais peur de perdre mes enfants autre question toujours sur ce même principe est-ce que vous comprenez des hommes mariés sur internet qui ne s'affichent pas homosexuels parce qu'ils recherchent une relation parce qu'ils en ont pas apparemment c'est un besoin c'est une envie sur internet de coucher avec un mec mais ils ne s'affichent pas ils disent je suis marié mais je ne suis pas homosexuel est-ce que vous comprenez ça ? c'est qu'ils ne savent pas forcément où ils en sont c'est peut-être par rapport aux soucis et après ou c'est peut-être parce qu'ils cherchent vraiment autre chose moi non je ne les comprends pas personnellement parce que si tu es marié et que tu veux une relation avec une personne du même sexe que toi et que tu dis ouais non je ne suis pas je ne suis pas de tel ou de tel bord du moment où tu consommes tu le fais en toute connaissance de cause donc il y a une part de toi qui qui est homosexuel de toute façon ça ne veut pas dire que que tu l'es ou que tu ne l'es pas moi mon père m'a toujours dit dans la vie il faut tout essayer et jusqu'au jour où je l'ai pris homo en deux mots et oui effectivement j'ai tenté j'ai tenté l'expérience et puis voilà je veux dire ça l'avait même fait rire à l'époque mais bon il faut partir d'un principe où tu veux tenter l'expérience tente-la mais il faut que tu te fasses vite une idée il ne faut pas que ça devienne après un jeu pervers parce que ça devient très pervers après et ça peut se remarmer contre toi tu es marié tu vas flirter ailleurs donc il y a le secret qui se fait puisque ta femme ou ton compagnon n'est pas forcément au courant c'est destructeur je veux dire moi je sais que j'ai été franc du collier avec mon ex-compagne ça n'a jamais mis en doute notre couple bien au contraire bon c'était pas fait constamment c'était une fois de temps en temps ça nous a plus renforcé qu'autre chose parce que bon ça arrivait un moment où notre couple il commençait un peu à traîner la patte donc je veux dire ça repimentait et puis voilà quoi même question est-ce que vous comprenez aussi les homosexuels qui se cachent par exemple sur les réseaux sociaux en s'affichant hétérosexuels avec une fille ah non ça non je comprends pas non c'est que t'assumes pas il y en a qui cachent en montrant par exemple sur les réseaux sociaux il y en a beaucoup qui font comme ça notamment des jeunes qui s'affichent avec une fille en étant hétérosexuels alors qu'en fait en fin de compte ils sont homosexuels dans la vraie vie qu'est-ce que vous en pensez c'est parce que non ils n'assument pas est-ce que ça c'est ils s'acceptent pas j'ai eu une proposition comme ça d'un gay il y a plusieurs années ça il y a facilement plus de 10 ans en fait c'était un garçon qui ne voulait pas assumer son homosexualité donc il m'a proposé le mariage il m'a dit écoute moi j'ai une maison tu viendras avec tes enfants vous habiterez je vous nourrirai vous serez langés vous aurez tout ce que vous voulez et moi j'aurai ma chambre avec mon copain mais j'ai dit bien sûr j'ai refusé j'ai dit non assule-toi est-ce qu'on dit 16h58 est-ce qu'on allait faire une conclusion moi je dis qu'il faut je comprends que ça peut faire peur d'assumer son homosexualité notamment chez les jeunes je peux comprendre que ça fait peur mais alors à l'époque où on vit maintenant on a quand même des appuis légal légaux on a une loi ils sont pas tout seuls ils ont quand même des aînés des personnes homosexuelles depuis un certain nombre d'années avec des âges différents où il y a un certain vécu et que je me dis qu'ils peuvent s'appuyer s'appuyer dessus sur ces personnes là comme une expérience et de dire bon ben ok c'est vrai que c'est pas simple mais bon il faut franchir le pas de s'assumer et y aller quoi je veux dire il faut il faut pas continuer à rester dans l'obscurité de peine à s'autodétruire et y perdre la vie puisqu'il y en a beaucoup qui malheureusement vont jusqu'au suicide et c'est franchement pas la solution quoi je veux dire donc se mettre voir des personnes voilà homosexuelles et qui vivent qui ont vécu peut-être la même situation et qui pour eux maintenant ça va beaucoup mieux et s'appuyer de leur expérience et aller de l'avant quoi mais assumer avant tout Eve tu as une conclusion aussi mais je rejoindrai un peu Lionel dans le sens moi aussi j'ai eu peur moi aussi voilà j'avais peur pour mes enfants j'avais peur et donc je me suis retenue pendant des années et c'est pas une solution parce qu'on est malheureux on n'est pas bien dans notre peau et puis de toute façon ça ne sert à rien parce que de toute façon ça va se craquer un jour ou l'autre donc assumez-vous parlez-en essayez de parler je ne sais pas moi des professionnels pouvoir avoir des conseils parler avec des personnes je veux dire plus âgées que vous qui sont passées par là qui pourraient vous donner des conseils vous orienter mais ne restez pas comme ça avec votre peur et assumez vos sentiments vous ne faites de mal à personne vous ne tuez personne parce que vous aimez quelqu'un du même sexe que vous Mister conclusion aussi ? oui mais je pense qu'à mon avis là je vais parler pour les jeunes c'est vrai que de faire son coming out c'est pas forcément évident pour les jeunes ne précipitez pas les choses et soyez sûr de ce que vous de ce que vous ressentez de l'orientation que vous prenez avant de vous lancer parce que si on vous fait votre déclaration trop tôt ça peut être bénéfique comme ça peut être très très maléfique et le problème c'est que c'est quelque part c'est vous qui si c'est pas fait dans les bonnes conditions ça peut être alors moi je vais je vais faire la mienne conclusion je vais essayer de faire ce que je peux ça va pas être facile déjà il faut rappeler qu'on est nous sommes ce que nous sommes déjà un homosexuel on l'est ou on l'est pas c'est où on est ou on l'est pas ça ne se contamine pas ça ne s'attrape pas comme tu dis et c'est pas une maladie génétique non plus je rassure c'est pas une maladie mentale non plus donc là dessus on est ou on ne l'est pas après nous sommes ce que nous sommes dans le sens où voilà homosexuel c'est pas une honte c'est pas un crime de toute façon ça peut se dévoiler à n'importe qui aimer un garçon aimer un autre garçon ou aimer une autre fille il n'y a rien de mal il n'y a rien de grave il n'y a rien de malsain il n'y a rien de c'est aucun problème par rapport à votre famille choisissez dès que vous êtes prêt il ne faut pas le faire c'est une soie que vous vous sentez prêt il ne faut pas le faire comme ça à la vie à vite ou pour faire plaisir à n'importe qui c'est quand vous vous sentez prêt pour faire le coming out et puis il faut s'assumer pleinement comme on est pour faire ce coming out ça c'est très important et le surjeu n'est pas forcément le... quant à l'extérieur je ne suis pas forcément un exemple là dessus je rassure je l'assume totalement d'être homosexuel je ne l'affiche pas à l'extérieur pour des raisons que je me protège en même temps de ne pas être agressé ça ne veut pas dire que je n'assume pas d'être homosexuel mais quoi qu'il en soit il faut être fier d'être homosexuel que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur il ne faut pas en avoir honte et il ne faut pas en avoir peur c'est ça vous n'êtes pas seul la communauté est une grande famille où on sait être à l'inverse de certains être solidaire entre nous et voilà toute expérience est bonne à prendre chaque vécu est différent mais peut être servi comme comme un guide tout simplement voilà quoi il ne faut pas il ne faut pas partir dans le but où vous n'êtes pas normal alors qu'en fait on est normal c'est ça je tiens à le dire donc voilà retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur 3doliv.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini